et bien voilà il est 20h30, bonsoir à tous, ça me fait super plaisir d'être nouveau là ce soir en direct pour partager avec vous autour du casino et juste avant de cliquer j'étais avec Hervé, j'étais avec Nadia, je ne sais pas si Cathy du coup arrive à m'entendre, pourquoi j'ai parlé de Cathy c'est parce que c'est une cliente que j'ai connue à Nîmes qui est très très chère à mon coeur, bon si elle ne m'entend pas elle écoutera le replay, bon alors donc ce soir comme d'habitude je vais vous faire un tout petit topo mais pas trop long, pas du tout long au sujet de la musique 432 hertz et ça tombe bien parce qu'en plus ce soir nous avons un spécialiste moi qui vais, je vais un peu survoler la question parce que c'est pas complètement non plus l'objet par rapport au casino mais quand même je vais en dire quelques mots et puis Hervé qui est vraiment un musicologue professionnel et qui est très 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 pointu dans le domaine complétera ce que je dirais à ce sujet ou corrigera mes éventuelles imperfections sur le sujet. Après que je vous ai fait ma petite communication et bien je répondrai à vos questions, si sur le coup il n'y en a pas, j'en ai quelques-unes, j'en ai cinq ou six par mail auxquels j'ai promis de répondre donc c'est soit vous, ceux qui sont présents ce soir participent et je répondrai à leurs questions et sinon je répondrai aux questions posées par mail et puis après aux vôtres et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors je vous rappelle les petites règles, vous n'hésitez pas à m'interrompre en cliquant en bas à gauche sur le micro, n'attendez pas forcément que j'ai arrêté de parler, vous pouvez m'interrompre pendant que je parle, c'est la règle parce que parfois je suis très bavard et parfois on a du mal à me couper la parole, donc n'hésitez pas à le faire, je vous en remercie par avance et non seulement je ne serai pas vexé, mais je serai flatté, donc merci par avance. Comme toujours, j'ai encore un petit peu d'eau, je rappelle que si je me permets de m'affirmer, c'est parce que je ne fais ici que défendre. Quand je ne parle pas du casino et de toutes ces techniques dont c'est ma spécialité et encore même là-dessus ce n'est qu'un point de vue, je vous rappelle que je ne défends qu'un point de vue et pas le point de vue, pas la vérité diffuse, ce n'est que le point de vue d'Arménio et même si ce point de vue est informé parfois très professionnel et parfois très abouti, ce n'est malgré tout que mon point de vue, modestement. Alors je l'ai déjà fait plusieurs fois mais je le refais maintenant à chaque fois, vous voyez ça c'est un verre, là vous le voyez, c'est un point de vue, tel que vous le voyez comme ça, c'est un point de vue. Si je vous le mets comme ça, je finis de boire quand même, si je vous le mets comme ça, vous ne voyez plus un verre, vous voyez deux cercles et si je le remets comme ça, encore un troisième point de vue. Vous ne voyez plus du tout la même chose et pourtant c'est le même verre. Donc on est bien d'accord que les trois points de vue que je vous ai proposés, aucun des points de vue n'était le seul point de vue possible. Mais vous êtes d'accord que les points de vue ne s'opposent pas, ils s'ajoutent les uns aux autres. Donc ça veut dire que le point de vue, les points de vue que je vais me permettre de vous proposer parfois avec passion, ce n'est que mon point de vue. Et l'idée c'est que plus il y a de points de vue, plus on a de points de vue sur cet objet, plus il y a de possibilités de le connaître, de le définir et d'en faire le tour. D'accord ? Et donc c'est ma seule prétention, c'est de vous proposer un point de vue, évidemment, et j'espère d'une part que vous oserez me proposer le vôtre en retour, en cliquant sur le micro et en interrompant, et d'un autre côté ne pas prendre tout au pied de la lettre et pour de l'argent comptant, ce n'est que le point de vue d'Arménio. Voilà. Alors ceci étant dit, ce soir je voulais vous faire un petit topo sur la musique 432 Hertz parce que c'est cette musique que nous utilisons en fond sonore dans nos programmes guidés et qui est parfois utilisée seule plus les autres techniques du Casina. Et donc je voulais vous parler un peu de la spécificité de cette musique. Par ailleurs, comme à Noël, je vous l'ai indiqué dans la lettre d'information, comme pour avoir de la musique de très haute qualité, nous avons à un moment donné acheté une collection, nous avons acheté la collection Biosphère, qui est justement une... Au départ, Biosphère proposait surtout des musiques de la nature, c'est-à-dire des sons de la nature. Puis peu à peu, à ces sons de la nature, on a ajouté de plus en plus de musiques et on a maintenant certains albums qui... Et tous les albums ne sont pas encore sur le site internet. Et bien, ces albums, comme maintenant, souvent, il arrive qu'il n'y ait que de la musique, de la musique zen, bien sûr, et pas forcément de musique... Enfin, et pas forcément de sons de la nature en même temps. Donc, on a des titres où il n'y a que des sons de la nature, par exemple, les oiseaux de nos jardins, les oiseaux de la forêt, les baleines, les... Enfin, les... Comment dirais-je ? Le son qu'on peut entendre dans une campagne en Provence, etc., etc. Donc, les sons des balades en forêt, des balades dans la nature, bref. Donc, nous avons ce type d'albums-là. Nous avons des albums qui proposent un mélange des deux, c'est-à-dire où il y a de la musique et en même temps des sons de la nature. Et nous avons des albums où il n'y a que de la musique. Toujours de la musique zen, la musique de relaxation en général. Mais l'intérêt, en dehors du fait que c'est de la musique 432 Hz, je vais en parler après, juste vous dire que quand vous achetez un album sur notre site dans la partie musique zen, ce n'est pas, au départ, un programme casina. Dans nos albums, il n'y a pas d'encodage pour le casina. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous savez, après, je vais vous en parler de la façon de l'utiliser dans le casina, mais je précise tout de suite que ce ne sont pas des programmes casina. Sinon, ils seraient dans la partie de notre site Internet où c'est marqué programme casina. Il y a les programmes collaboratifs, les programmes payants, alors que là, c'est de la musique zen. Elle est faite pour être écoutée en ambiance. Alors, on peut l'utiliser, évidemment, dans son casina. Je vous en parlerai tout à l'heure. Tout d'abord, vous donnez la différence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de musique 432 Hz ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est 432 Hz ? Alors, en fait, 432 Hz, c'est une façon, vous savez que quand on accorde un orchestre, on utilise ce qu'on appelle un diapason pour régler le la. Et c'est à partir du la que tous les musiciens dans l'orchestre vont accorder leurs instruments à partir d'une note de référence. Et cette note de référence, c'est le la. Et le la, en fait, une note, c'est une fréquence. Et en l'occurrence, dans la musique « normale », aujourd'hui, la note la a une fréquence de 440 Hz. Alors que la musique 432 Hz, par définition, le la n'est pas réglé à 440 Hz, mais il est réglé à 432 Hz. Alors d'abord, je voudrais vous dire, avant de vous proposer la théorie, vous dire que sur ce sujet, il y a une controverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prétendent, qui sont d'accord avec ce que je vais vous dire ce soir, et il y a des gens qui disent que tout ça, c'est un peu de la foutaise. Et je suis clair. Il y a les deux thèses. Et moi, j'ai ma petite idée, et j'ai quelques pistes qui me poussent d'un côté, mais je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas… Vous me connaissez, j'ai l'habitude d'avoir des opinions parfois assez tranchées sur certains sujets. Là, c'est un sujet où je suis… Alors, par certains côtés, j'ai des pistes tellement intéressantes, et on en parlera tout à l'heure sur le fait que, par exemple, quand on utilise la musique 432 Hz pour faire pousser de la salade, elle pousse quand même mieux, ce qui est quand même un peu fabuleux. Donc, on se dit que si ça fait mieux pousser les salades, a priori, ça devrait avoir des effets bénéfiques sur la physiologie. Donc, ça, c'est une piste plutôt positive. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas été fait suffisamment d'expérience avec de la musique 440 Hz pour dire qu'avec la 432, ça pousse mieux qu'avec la 440. Donc, plus exactement, les expériences qui ont été faites ne sont pas suffisamment cadrées scientifiquement pour avoir une lecture définitive. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, d'où ça vient ? Eh bien, il semblerait… Là, je vous parle de la théorie. Je ne vais pas développer la théorie contraire. Mais la théorie, enfin la thèse, ce n'est pas plus qu'une théorie, c'est une thèse. La thèse est que jusqu'à un certain moment du XXe siècle, et on ne le situe pas tout à fait, et certains prétendent même que c'est les nazis qui auraient changé la note, alors ça, pareil, je ne suis pas sûr que ce soit la réalité historique. Très franchement, c'est des on-dit, c'est un peu des on-dit. Donc, du coup, ça a tendance à dire que la musique 432 Hz serait vraiment pas cool, puisqu'elle serait adoubée par ce régime, etc. Bon, alors, l'idée, c'est que, par contre, une chose est sûre, c'est que la musique moderne, elle, elle a un la réglé à 440 Hz. Ça, par contre, c'est réel, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et il semblerait que pour toute la musique ancienne, pardon, il semblerait que pour toute la musique ancienne, les diapasons, eux, résonnaient bien sur une note de 432 Hz. Donc, ça, par contre, c'est quand même plutôt bien documenté. Et donc, au moment où c'est passé de l'un à l'autre, on ne le maîtrise pas tellement, a priori. Et si vous avez vous, tiens, d'ailleurs, je vais poser la question à Hervé. Hervé, est-ce que tu as une info plus précise sur quand on est passé du 440 au 432 ? As-tu une info là-dessus ou pas ? Non, je n'ai pas d'info, mais je travaille avec toutes les fréquences en thérapie. Je sais bien, je sais bien, Hervé. Mais bon, j'aurais voulu tes lumières si tu avais vu l'info. Moi, je ne l'ai pas trouvée, l'info, clairement. Non, mais je peux la chercher. Tu aurais dû me poser la question auparavant. Mais écoute, je ne savais pas que tu sois… Sincèrement, je ne savais pas là que tu… Tu vois, c'est quand même… Tu vois, comme le hasard fait bien les choses. C'est la première fois que je parle de musique dans cette soirée. C'est la première fois. Et c'est la première fois que tu as pu te connecter. Je ne crois pas au hasard, tu vois. Je n'y crois pas une seconde. Amélio, je vais t'envoyer un paquet d'informations avec certaines fréquences. Et après, tu en feras ce que tu veux. Avec plaisir, Hervé. Bon, donc l'idée, d'abord, est-ce que c'est clair pour tout le monde la définition ? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une question d'accordage du la. Donc, ensuite, évidemment, à partir du moment où le la est accordé différemment, toutes les notes, toutes les autres notes suivent. Alors, ce qui semblerait, c'est que la musique 432 Hertz aurait un impact sur la biologie très, très, très positif. C'est ça, c'est la base de la base. C'est que le fait d'écouter une musique… Amélio. Oui ? Oui, Amélio. Effectivement, je m'en sers en restructuration cellulaire par rapport à certains organes. Mais je te donnerai plus d'informations. Écoute, avec plaisir. Et lors d'un prochain séminaire, enfin, lors d'une prochaine soirée, même si tu ne peux pas te connecter, je partagerai avec tout le monde tes infos. D'accord ? Ah oui, pas de problème. Mais est-ce que l'idée de base de dire que la musique 432 Hertz va avoir un impact plus positif sur le biologique, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te paraît… Oui, c'est vrai. Mais, comment dirais-je, il y a des protocoles. On ne peut pas envoyer 432 Hertz n'importe comment. Non, mais attends, Hervé. Hervé, je crois qu'on… Attends, Hervé, je voudrais qu'on soit d'accord sur une chose. Ici, je ne suis pas en train de parler d'envoyer une fréquence de 432 Hertz. Je ne parle pas de ça. Attention, Hervé. Excuse-moi, je précise. Comme toi, tu es très pointu. Toi, je crois que tu es parti sur autre chose. Toi, j'ai l'impression… Excuse-moi, j'ai l'impression que toi, tu es parti. Sur le fait de proposer à un patient une fréquence de 432 Hertz. Ce n'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle… D'accord, ok. Attention, là, c'est de la musique. D'accord. C'est dans laquelle il y a toutes les fréquences. Puisque dans une mélodie, il ne va pas y avoir que le La. Il va y avoir le La, le Sol, le La… Bref, selon… Oui, oui, oui. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que la musique 432 Hertz, quand le diapason est, comment dirais-je, réglée sur 432 Hertz, eh bien, on ressentirait… Alors, moi, c'est vrai que quand vous écoutez la différence, c'est-à-dire que moi, si vous me faites écouter, si je vous fais écouter, alors pas comme ça sur un ordinateur, mais si vous écoutez vraiment sur un appareil ou sur un casque de qualité, si vous entendez la même musique en 432 Hertz et en 440, très franchement, on entend la différence. Maintenant, si vous me balancez une musique comme ça, je serais très difficilement capable de dire s'il y avait en 432 ou en 440, très franchement. Si j'entends la différence, si j'ai les deux l'une derrière l'autre, ça s'entend très clairement. Excusez-moi, je crois que je vais boire encore un peu. Par contre, quand j'entends une musique, même une musique qui me plaît ou qui ne me plaît pas, eh bien, je ne saurais pas dire si elle est en 432 ou en 440. Il se trouve qu'en 432, elle est, comment dirais-je, elle a la réputation, en tout cas, elle a de avoir un effet positif sur tout ce qui est biologique. Et notamment, en alternance avec ce qu'on appelle des protéodies, des protéodies, c'est les fréquences des protéines, eh bien, ça a été appliqué chez un maraîcher, dans des serres, et avec une alternance de musique 432 Hertz et des protéodies, il voit la croissance de ces salades augmenter entre 5 et 11 %, entre 5 et 11 % de pousse supplémentaire de ces salades. Bon, c'est quelqu'un qui a mis en place tout un système, qui a investi. Donc, on pense que… Bon, il n'y en a pas qu'un. Moi, je vous parle d'un cas que je connais quasiment directement et qui témoigne que vraiment, ça a énormément… Bon, ça a été aussi vu avec des animaux, etc. Bon, après, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas développer beaucoup plus parce que… Bon, d'une part, je voulais que vous sachiez ce que c'est parce qu'on en entend beaucoup parler parfois et on ne sait pas très bien ce que c'est que la définition de la musique 432 Hertz. Donc, déjà, en dehors des effets bénéfiques présupposés, que moi, a priori, je valide, mais sans une certitude absolue, est-ce que déjà, sur la définition, est-ce que quelqu'un veut me faire préciser ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Il y a Cécilia qui vient de mettre un commentaire, peut-être qu'elle veut parler directement. Oui, Cécilia, prenez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. On voit une belle… Enfin, pas une ligne de vie, comment on appelle ça ? Une fleur de vie. Une fleur de vie, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Cécilia. 432 Hertz, ça me parle beaucoup, notamment avec les travaux aussi de Nasuro Emoto. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, bien sûr, j'allais y venir. J'allais y venir, mais allez-y, Cécilia. Je préfère sincèrement que ce soit d'autres qui parlent parce que comme ça, c'est plus vivant. Mais en fait, tout simplement, ça va ramener la cohérence. On le voit aussi avec les travaux en physique quantique de Nassim Haramène. Ça ramène la cohérence sur les molécules d'eau. Et c'est pour ça que cette musique-là a tendance à nous détendre, à nous relaxer, à nous faire du bien. Alors que le 440 Hertz, a priori, c'est la Seconde Guerre mondiale où il y a eu ce basculement de référence. Ça a plus tendance à nous stresser, à nous tendre, à tendre nos muscles, etc. Et on a un exemple, c'est le canon de Pachelbel. Quand vous êtes stressé, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais que j'écoute de temps en temps. Quand on est stressé, le canon de Pachelbel, qui est quand même une musique très, très connue, ça va vraiment nous relaxer. Et c'est des vibrations en 432. D'accord. Enfin voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas... Non, non, au contraire, Cécilia, mais non, au contraire. Si vous avez d'autres choses, allez-y. Moi, ça me parle. Je jubile à vous entendre. Continuez, continuez. Il y a plein de choses à dire après. Parlez-moi des motos, parce que vous l'avez évoqué. Vous l'avez évoqué, mais pour les gens, ça ne parle pas forcément. Qu'est-ce que c'est que l'expérience des motos ? Exactement. Alors déjà, en France, il y avait Ben Beniste qui s'est fait... Bien sûr, la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, qui a fait des expériences. Et comme je peux te tutoyer, on est en formation en 2015 en naturopathie dans le Jura. Ah oui, oui, oui. Dis-moi, Cécilia, est-ce que tu es routée ? Parce qu'on en a deux ce soir. Est-ce que toi, est-ce que tu es routée pour le club ? Ou tu reçois les mails du club ? Je reçois... Alors, je n'avais pas été... Donc, j'ai le casino, je m'en sers aussi pour les clients. Mais non, je ne crois pas. Je ne sais plus. On en avait parlé au téléphone il y a déjà un petit moment de ça. Et je t'avoue que je ne me suis pas trop... Écoute, ce que je t'invite à faire, c'est de... Demain matin, tu regardes dans tes mails si tu as bien reçu le mail aujourd'hui pour la soirée de demain. Et si tu ne l'as pas dans ta boîte, tu nous reviens vers nous. Et Nadia, elle te renvoie le mail pour demain soir si tu t'es libre. Mais au moins qu'on soit sûr que tu es bien notée comme faisant partie du club. Je referme la parenthèse. Excusez-moi. Oui, mais Cécilia, juste ton nom de famille, c'est quoi ? Mon nom de famille, Vefond. V-E-F-O-N-D. Sinon, c'est Évolution, Bien-être, l'entreprise. D'accord. Et donc, oui, les travaux des motos. Donc, qu'est-ce que c'est ? On peut faire l'expérience. Je l'ai fait personnellement et j'invite souvent les gens à le faire, qui voient par eux-mêmes l'impact que, aussi bien nos pensées vont avoir sur nous, mais là, on va rester sur la musique de 432 Hertz, l'impact que les vibrations vont avoir à l'intérieur sur les molécules d'eau comme à l'extérieur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement prendre trois verres d'eau, les remplir à moitié de riz. Je ne sais pas si ça parle à certains ici. Les remplir à moitié de riz. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que, par exemple, il a mis amour, d'indiquer sur un verre, haine sur un autre verre, et rien sur le verre test. Et ce qui était demandé, c'est de passer une fois par jour devant et de vibrer ça. Donc, voilà, des mots d'amour, voilà, des bonnes choses. De l'autre côté, de la haine, des insultes, etc. Et l'autre, rien. L'autre, c'était vraiment neutre. Et on va se rendre compte, en faisant cette expérience, qu'au bout d'à peu près trois semaines, chaque verre n'a pas du tout le même aspect. Il y en a un qui est très clair, l'autre qui est moyennement coloré, et l'autre qui est vraiment noir, pourri. Donc, ça nous montre à quel point les vibrations ont une influence sur les molécules d'eau. Donc, comme pour la musique, il a fait aussi l'expérience, je ne sais plus qu'est-ce qu'il cite, il a fait avec certains morceaux, Jean-Sébastien Bach, ou je ne sais plus, il a mis quelques morceaux, il a mis du métal aussi. Et pareil, il s'est rendu compte, en analysant au microscope la goutte d'eau, qui avait reçu cette fréquence, il la congèle, ensuite il la regarde au microscope, et c'est là où il voit si c'est cohérent ou incohérent. Donc, soit c'est harmonieux, c'est joli, c'est beau, soit c'est totalement déstructuré. Et du coup, c'est ce que ça fait sur notre corps, la musique 432 ou la musique 440. D'un côté, c'est cohérent, de l'autre côté, c'est incohérent. Voilà, alors, les expériences des motos, c'est cette partie-là que je vous disais au début, qui me fait vraiment basculer de l'autre côté, même si, bon, voilà, parce que l'expérience qu'il a faite, je ne suis pas sûr qu'il l'ait faite avec de la musique 432 Hertz ou de la musique 440, mais il l'a fait avec certains morceaux. Parce que l'idée, c'est que même avec certains, il existe certaines musiques en 440 Hertz qui ont quand même des qualités très intéressantes, même si elles sont à 440 Hertz. Ce n'est pas parce que c'est en 440 Hertz que c'est forcément de la mauvaise musique et qu'il n'y a rien à en tirer, etc., etc. Ce qui est clair, c'est qu'en 432 Hertz, ça apporte quelque chose en plus, une cohérence supplémentaire, un équilibre supplémentaire. Et voilà, a priori. Mais bon, alors je vois Jean-Luc qui déclenante la tête et il a levé la main. Alors, je te rappelle, Jean-Luc, ce n'est même pas nécessaire. Des fois, tu peux carrément prendre la parole, mais là, je te la donne. Je t'en prie, vas-y Jean-Luc, dis-nous, partage-nous ton point de vue ou tes informations, ça nous intéresse beaucoup. Mon point de vue, c'est que chaque fréquence agit sur une cellule de notre corps. Je travaille avec, enfin, de l'électromagnétisme et justement à ce niveau-là. Donc, que ce soit 432 ou autre fréquence, le résultat, ça agit sur quelque chose de notre corps. Oui, ça on le sait, Jean-Luc, mais la question ici, est-ce que tu peux nous partager ? Si, parce que je voudrais juste, j'ai l'impression que tu me réponds de la même façon qu'Hervé, c'est-à-dire ne confondons pas. Attention, Jean-Luc, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une petite confusion. Qu'on ne confonde pas le fait de faire une note de 432 Hertz et avoir une musique étalonnée en 432 Hertz. Ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans nos sons binauraux, il m'arrive parfois d'utiliser du 432 Hertz en fréquence, mais c'est une fréquence fixe. Ce n'est pas du tout une musique écrite en 432 Hertz. Pour dire exactement, une musique jouée avec un La réglé à 432 Hertz. Ce n'est pas tout à fait la même chose, Jean-Luc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que, comme disait Hervé tout à l'heure, apparemment ce soir, en plus sur mon écran, vous êtes chacun de mon côté, donc c'est parfait. Ne confondons pas le fait de proposer une fréquence ou une autre fréquence, quelle qu'elle soit, et on connaît tous, et je ne vais pas citer ici tous les auteurs et tous les scientifiques qui parlent des rôles de chaque fréquence, de chaque vibration. Ce n'est pas tellement le sujet ce soir, même si c'est totalement lié, bien entendu. C'est plutôt le fait qu'une musique étalonnée d'une façon va avoir un effet quand même plus bénéfique qu'une autre. Et bon, par émoto, par le coût des salades, etc., il y a quand même pas mal d'indices qui concourent à nous dire qu'effectivement, mais évidemment, dans une musique étalonnée en 440 Hertz, il y a des musiques étalonnées en 440 Hertz qui peuvent être aussi très bénéfiques. Maintenant, il semblerait que la même musique étalonnée en 432 est encore plus positive. C'est ça l'idée. Alors, pour être tout à fait pragmatique, oui, Jean-Luc, si tu veux répondre, je t'en prie. Non, non, je voulais rajouter que j'étais tout nouveau justement chez vous. Eh bien, ça fait plaisir. Que vous proposiez de venir demain, justement, à un séminaire ou je ne sais pas quoi, je souhaiterais, si c'était possible, m'inscrire en moi aussi. Pour le club de demain soir ? Oui, si c'est possible, je ne sais pas. Je ne sais pas, Jean-Luc, parce que vous avez déjà fait la formation avec nous ? Non, non. Alors, en deux mots, en fait, je fais deux types de suivis. Un suivi, comme ce soir, qui en fait est ouvert absolument à tout le monde, y compris les professionnels, formation par formation, etc. C'est ouvert à tout le monde, totalement gratuit, pas de problème. Et par ailleurs, j'anime, ça sera demain soir, mais parfois les dates sont décalées, ça dépend un peu de mon planning et de mon organisation, qui sont des soirées, elles, destinées uniquement aux experts. Enfin, quand je dis aux experts, aux personnes ayant déjà assisté à ma formation. Et du coup, pourquoi je fais ça en deux parties ? C'est parce que, pour deux raisons. La première, c'est que ce soir, c'est du grand… On est public, c'est-à-dire que notre soirée va être publiée sur YouTube et tout le monde qui voudra pourra venir écouter ce qu'on raconte. D'accord ? Donc, c'est public. Par contre, les réunions du club ne sont pas publiques. Elles sont privées. Au sens, elles sont bien publiées sur YouTube, mais il faut que je vous donne le lien pour que vous puissiez vous connecter. Alors, quel est l'intérêt ? Déjà, on parle plutôt de questions d'utilisation experte ou professionnelle, déjà. Et on aborde des sujets un peu plus complexes ou un peu plus… qui demandent parfois à parler de certains concepts que moi-même, j'ai développés en formation. Et c'est pour ça que j'ai fait ce tri-là. Et d'autre part, je peux dire des choses, et chacun de nous peut dire des choses, qui ne vont pas être forcément… Vous savez très bien qu'il y a des censures. On est dans un monde où le monde médical a quand même un certain pouvoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment dire où il faut prendre tellement de précautions pour les dire. D'ailleurs, tout à l'heure, en répondant à une question, vous allez voir que je vais prendre mille précautions. Alors qu'on est dans une soirée du club, on est entre nous, on se dit ce qu'on a à se dire, et on se respecte ça des autres, mais on ne va pas à chaque fois dire, mais vous savez, je ne suis pas médecin, et pas tali, pas t'un couffin, c'est ma position, etc. Voilà, donc ça, c'est les soirées du club. Donc, par ailleurs, Jean-Luc, ça offre d'autres avantages en termes de… etc. Donc, il suffit de commander une de nos formations et instantanément… Nadia, tu veux bien noter Jean-Luc, et demain, tu lui envoies un petit mail. Oui, ça tombe bien, parce qu'il y a justement Isabelle qui demandait pareil aussi, qui est en train de répondre à la question. Donc, en fait, le prérequis pour le club, c'est d'avoir fait la formation Alpha Relaxation. C'est ça. Et comme Arménio a fait déjà trois enregistrements, les journées à la base, les mêmes, c'est juste la synergie avec les gens qui est différente. et du coup, vous avez le temps aussi de… comme c'est un enregistrement de huit heures, vous avez le temps de regarder ça petit à petit. Mais c'est en présentiel ou en présentiel ? Non, en visio, enregistré. C'est les deux. Alors, en fait, trois fois par an… Alors, la formation, trois fois par an, je la fais en présentiel à l'école de naturopathie à côté de DOL. Bon, mais tout le monde ne peut pas venir du coin de la France. Je ne vous parle même pas du CO2 et de tout ça. J'habite à la Réunion, moi. Bon, alors en plus, tu vois, Jean-Luc, ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas du tout. Alors, donc, mais je fais trois fois par an en présentiel et environ deux à trois fois par an, je le fais aussi en visio, mais en direct. Donc, mais par exemple, imaginons que demain, tu veuilles commander la formation. Alors, ce qu'on va t'envoyer, c'est on va t'envoyer le replay de toutes les formations qu'on a enregistrées. C'est toujours la même chose, mais il y a des questions différentes. Et comme je fais toujours, même si j'ai des notes, c'est toujours différent. Même si c'est toujours la même crame, c'est toujours différent. Et l'intérêt de l'avoir en enregistré, c'est que tu peux, comme disait Nadja très justement, tu peux zapper certaines parties qui ne t'intéressent pas ou revenir sur des parties que tu n'as pas comprises, etc. Mais ensuite, une fois que tu as commandé ta formation, tu peux revenir autant de fois que tu veux, soit en présentiel si un jour tu viens en vacances en France, soit de nouveau en direct, en présentiel pour éventuellement poser toi-même tes questions. Et d'autre part, le club se veut comme un suivi de la formation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que pendant le club, vous puissiez me pousser plus loin dans mes retranchements sur justement le contenu de la formation. L'idée, c'est que je partage avec vous tout ce que je sais sur le casino, sur l'inconscient, sur toutes les notions qu'on utilise dans le casino, l'auto-hypnose, surtout un gros morceau qui est la suggestion. Qu'est-ce que c'est que la suggestion ? Et c'est vrai que pour les thérapeutes, en une journée, franchement, parfois je vois des gens qui ont fait huit jours de formation en hypnose dans des centres, et quand je parle avec eux, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas la base de la base de ce que c'est que l'inconscient. Eh bien, alors moi, je ne prétends pas ce jour-là vous donner une formation d'hypnothérapeute, mais je prétends qu'après cette journée-là, vous êtes opérationnel pour comprendre les grandes, grandes bases du cerveau, de l'inconscient et de tous les principes de fonctionnement du casino. Et l'intérêt aussi, c'est que maintenant, le fait que je les ai enregistrés, eh bien, tous ceux qui font partie du club peuvent, quand ils veulent, retourner sur… parce que ce n'est pas public, parce que je ne le publie pas pour tout le monde, mais tu as les schémas, tu as les dessins, etc. Voilà, donc je plonge le débat parce qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas être intéressées par ça, mais sachez que cette formation, elle peut aussi être intéressante pour certains d'entre vous qui ont envie d'agir et de comprendre leur… Je dirais, moi, souvent je dis que c'est un permis de… on passe le permis de conduire sa voiture, l'idée, c'est de passer un permis pour conduire un tout petit peu son inconscient. Évitez les grandes erreurs, d'autant plus que dans ce domaine de l'inconscient, on nous vend tellement de miracles, tellement de trucs extraordinaires qui sont parfois vrais, mais on oublie toujours de nous expliquer la base de la base de la base de comment c'est possible d'une part et pourquoi certaines choses ne sont pas possibles, pourquoi certaines choses sur moi ne vont pas marcher, pourquoi ? Pourquoi je demande à mon inconscient certaines choses ? Certaines choses, il va mettre l'univers en huit pour nous me les apporter et me les apporter toutes rôties et d'autres, rien à faire, plus je lui demande, plus ça bloque. Ce n'est pas logique tout ça, ou plus exactement, c'est très logique, mais ce n'est pas notre logique mentale, ce n'est pas notre logique d'égo, c'est une logique totalement différente. Et si on ne comprend pas comment s'articule cette autre logique, eh bien on commet des erreurs. En général, ces erreurs, elles n'ont pas de grosses conséquences, mais dans certains cas, ça peut être le cas. Vous savez, tout à l'heure, j'ai quelqu'un, d'ailleurs je vais répondre à ces questions tout à l'heure, peut-être maintenant, peut-être maintenant, qui me dit, est-ce que vous avez un programme pour maigrir ? Alors déjà, dans plusieurs autres soirées, j'ai expliqué pourquoi, compte tenu de, comme c'est un sujet complètement, enfin c'est tellement vaste, tellement vaste que faire un programme là-dessus, c'était un peu pas professionnel, et je lui ai dit aussi, mais vous savez, je ne veux surtout pas que vous deveniez aigre, parce qu'elle a dit, je veux maigrir, maigrir, mais ça peut s'écrire M'AI, etc., vous me suivez, ça veut dire, et combien de personnes en maigrissant, s'aigrissent elles aussi, pourquoi ? Parce qu'elles maigrissent, alors que ce n'était pas du tout le besoin, ni le chemin qu'avait prévu cet inconscient de vivant, et donc si on veut faire cette conscience… Prêchez inconvaincu. Comment ? Vous prêchez inconvaincu. Ça me fait plaisir Jean-Luc. Alors justement, on étudie ces mécanismes, et donc pour revenir à cette personne qui m'a posé cette question, en réalité, si cette personne se répétait comme Émile Coué, à longueur de journée, il faut que je maigrisse, 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 il y a deux possibilités. Soit l'inconscient dans un premier temps va réellement obéir, ce qui est possible dans un premier temps. C'est possible qu'il obéisse dans un premier temps, mais avec des conséquences pas toujours très sympas, parce qu'il peut y avoir d'autres compensations qui ne sont pas du tout agréables. Ça peut être par exemple, oui je perds du poids, mais je déclare un psiorasis, ou je perds du poids, mais par contre je commence à avoir des problèmes intestinaux absolument pas sympas du tout, je maigris, mais par contre je me fais un petit ulcère à l'estomac, je maigris, mais j'avais arrêté de fumer, mais j'ai envie de reprendre le tabac, ou éventuellement je compense dans d'autres choses, etc. Ça veut dire que tant que je n'apporte pas, tant que je ne réponds pas aux besoins les plus fondamentaux de mon inconscient, et que je ne peux pas toujours maîtriser ces besoins juste avec mon égo, juste avec mon intelligence, si je compte répondre à ces besoins-là de façon, je dirais, trop directe, trop dictatoriale, ça ne marche pas, souvent ça ne marche pas, et deuxièmement, quand ça marche, ce n'est pas toujours une bonne idée. Justement, c'est ce genre de thème que je développe dans la formation, par exemple, en expliquant les schémas de base de l'inconscient, et pour la personne qui m'a posé cette question, j'ai fait tout, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, je vous rappelle que je crois que c'est l'avant-dernière soirée qui est en replay sur la chaîne YouTube, j'ai développé très longuement comment utiliser le casino pour s'occuper, pour gérer son poids éventuellement, quelles étaient les pistes, et que ce n'était pas nécessairement un programme, mais un protocole, comment s'occuper de soi pour éventuellement aider notre inconscient, pourquoi est-ce que je prends du poids dans certains cas, etc. Et j'ai parlé dans cette soirée des différentes causes de pourquoi je peux prendre du poids, les causes symboliques, les causes, les maladies, les problèmes liés au stress, etc. J'ai répondu à tous les cas et j'ai expliqué comment on pouvait utiliser le casino pour gérer certaines de ces causes-là. D'autres causes ne sont pas accessibles uniquement au casino. Voilà. Donc, je voudrais en profiter pour vous partager juste quelques secondes notre chaîne YouTube parce que je vous l'envoie à chaque fois, mais je ne suis pas sûr que vous tous y alliez de temps en temps. Alors, je vais partager l'écran. Où est-ce que c'est déjà ? Partager l'écran, c'est là. Et donc, là, je vais, ici, je vais partager. Donc, là, je suis sur le site Internet, mais là, je vais me mettre sur ce anglais. Est-ce que, Nadia, tu peux me dire, est-ce qu'on voit bien l'écran ? On voit l'écran ? Oui, oui. Parfait. Oui, très bien. Très bien. Alors, vous voyez, là, vous êtes sur la chaîne YouTube Alpha Relaxation Casina. Vous voyez qu'ici, vous avez les replays de toutes nos soirées. Et vous voyez ici, la dernière, c'était se libérer d'un traumatisme grâce à mon Casina. Là, il y avait programme minceur et puis toutes les autres questions-réponses. Et puis, si vous descendez un peu, regardez, vous voyez, c'est marqué Alpha Forum vidéo sur l'hypnostémiteur Kalila. Et là, en fait, j'ai déjà répondu à énormément de questions. Vous voyez, si je clique dessus, regardez. Alors, attendez, je vais l'arrêter pour pas que ça démarre. Voilà. Et vous voyez ici, sur la droite, attendez, je vais diminuer ça. Ici, vous voyez, sur la droite, ici, toutes les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Vous voyez, programme non guidé, comment on utilise les programmes non guidés. Écoutez les replays YouTube avec mon Casina. Initiation, sommeil et logique des programmes. Positionnement droite, gauche des écouteurs. Le Casina peut-il stimuler ma mémoire ? Etc. Vous voyez, il y en a un paquet déjà. Et vous voyez, donc, n'hésitez pas aussi, de temps en temps, quand vous avez cinq minutes ou quand vous vous posez une question, allez-y parce que, comme ça, il est possible que parfois, j'ai déjà répondu à cette question sur l'Alpha Forum. Et en faisant, dans les commentaires, vous pouvez aussi me reposer une question auxquelles je répondrai ou sur YouTube ou à nos soirées ou éventuellement par mail. Voilà, j'arrête le partage, je reviens à vous. Voilà. Donc, j'ai fait une parenthèse sur justement la gestion du poids parce que du coup, ça m'a permis de parler de la formation, etc. Est-ce que vous avez d'autres ? Ah, de Françoise à… Ah, d'accord, c'est Françoise qui nous dit qu'elle nous écoutera en replay. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, d'une part, et d'autre part, et sinon, est-ce qu'il y a des questions plus généralement sur le casino, sur l'utilisation ? Ah, il y a Claire qui veut prendre la parole. Allez-y Claire, je vous écoute. Vous m'entendez Claire ? Cliquez en bas à gauche sur votre micro et prenez la parole. Eh bien, on vous entend très bien. Voilà, j'ai mis la vidéo aussi. Vous m'entendez bien, c'est bien. Je vous entends super bien. Bonsoir, déjà. Bonsoir Claire. C'est un sourire. J'ai acheté le casino en mai et j'aime bien, je pratique régulièrement et j'ai voulu aller plus loin et je me suis procuré certains enregistrements d'Alex Michel de Mental Waves. D'accord. Et la question que je me posais, c'est du coup, enfin, lui, c'est uniquement un son. Oui. Et en tout cas, celle que j'ai choisie. et je voulais savoir si chez vous, il existait un programme pour les lunettes, enfin, pour ce qui est lumineux et que ça puisse correspondre aux différentes fréquences que j'ai. Par exemple, justement, il y en a une qui est là, il appelle ça les fréquences sacrées, 432, 432 Hertz. Et est-ce qu'il peut y avoir une fréquence lumineuse qui corresponde à cette fréquence ? Par exemple, si je prends l'exemple puisque c'est le sujet 432 ce soir. Alors, deux choses. D'abord, ce que je devrais dire, je précise qu'Alex Michel est un ami, que j'ai une grande admiration pour son travail et que je le dis clairement à l'avance de façon à ce que je puisse me permettre d'être aussi clair aussi sur ma réponse à vous. Donc, je dis ça dans le cadre du fait que cet homme fait du très, très bon travail, qu'il propose de très bons programmes. Maintenant, je vous rappelle simplement une chose, c'est qu'effectivement, la lumière, c'est juste sept fois plus puissant dans notre cerveau parce que, comment dire, elle est sept fois plus présente. C'est-à-dire que le canal, le canal visuel est beaucoup plus présent dans notre cerveau, d'où l'importance des images. C'est pour ça qu'une image, on dit qu'une image vaut mille mots, c'est pour cette raison-là. Et c'est pour ça que tout ce qui passe par le son est très important et donc le son binaural est quelque chose de fabuleux. Il n'y a pas de problème. tout le travail qu'Alex Michel fait du coup, lui aussi, il fait de la musique 432 Hz, il est compositeur par-dessus le marché. la problématique qui se pose c'est que logiquement quand on a un casino on n'a pas besoin du travail d'Alex Michel. Logiquement. Non mais logiquement parce que si vous voulez on ne joue plus dans la même cour. Alors bien qu'en ce moment ça fait un moment qu'on négocie pour essayer de trouver un moment de rejoindre les deux choses. La problématique qui se pose c'est quoi ? C'est que lui il travaille sur du son binaural et nous aussi. Mais nous il y a la lumière. Le problème c'est que oui nous avons des programmes de personnalisation mais le problème c'est que dans nos programmes de personnalisation il y a forcément aussi du son binaural. C'est ça le problème et là ça ne peut pas le faire. Il faudrait qu'exprès mais comme je n'en vois pas l'intérêt et que je n'ai pas suffisamment de clients pour ça mais un jour demander à Alex envoyer lui un petit mail et dire j'ai eu Herminio quand est-ce que vous faites quelque chose pour collaborer vraiment à fond parce qu'on a commencé à développer des trucs et puis il est débordé je suis débordé et puis le temps passe et puis on ne le fait pas. Donc je veux bien que vous lui donniez un petit mail mais aujourd'hui ce n'est pas possible alors que pourtant avec nos programmes de personnalisation le casino est universel et on peut rajouter à n'importe quelle musique n'importe quelle méditation le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà du binaural parce que nous on part du principe parce que les deux techniques fondamentales c'est bien la fréquence lumineuse la fréquence audio alors on n'a pas mis de musique dans ces programmes-là justement pour pouvoir s'adapter à tous les contenus mais par contre on a inclus le son binaural donc ça ne peut pas marcher oui je comprends par contre vous pouvez parfaitement utiliser les programmes vous pouvez les charger sur le casino il va les lire il va vous les réciter il n'y a aucun problème ce n'est pas la peine d'avoir un lecteur MP3 d'un côté puis le casino de l'autre vous mettez tout ensemble vous créez un dossier Alex Michel et vous mettez tous vos fichiers dedans oui oui je comprends ce qu'il y a c'est que ce qu'il y a c'est que les lunettes du coup ne fonctionneront pas parce que j'en parlais avec Nadja oui c'est ça c'est ce qu'on disait est-ce qu'il y a en mode auto-perso oui elle a raison d'adir après vous pouvez quand même justement parce que écoutez je vais en parler tiens c'est le moment parce que je voulais en parler au sujet de notre musique de comment utiliser la musique notre musique dans le casino justement donc du coup ça va vous servir oui oui parce que j'aimerais approfondir justement dans le casino j'ai un peu survolé je fais certains programmes que j'aime beaucoup mais je connais pas justement clairement à quelle fréquence c'est parce que c'est pas intitulé comme ça en fait mais j'entends bien qu'il y a du son binaural j'entends oui parce que nous nous ne fonctionnons pas comme ça nous on fonctionne sur des objectifs on ne fonctionne pas on est pas là on vous dit il y a telle hertz telle fréquence telle fréquence telle fréquence parce qu'elles y sont toujours la question c'est plutôt ce programme là qu'est-ce qu'on veut activer et par exemple je vous donne un exemple concret parce que vous savez au départ quand on a travaillé quand on travaillait aussi bien sur du son binaural que sur les fréquences lumineuses vous avez entendu parler des ondes cérébrales et au départ on disait une onde cérébrale par exemple qu'on appelle alpha c'est entre par exemple entre 8 et 12 hertz par exemple admettons et on se disait si j'envoie cette fréquence là automatiquement le cerveau va se mettre dans cette fréquence là d'accord et malheureusement les premières fois ça fonctionnait et après ça fonctionnait plus et on ne comprenait pas pourquoi tout simplement parce qu'au bout d'un moment le cerveau s'habitue ça ne marche pas il ne se met pas forcément en alpha ça va le lasser ça va peut-être même l'agacer et il ne va pas forcément se mettre alors que la première fois ça marche la deuxième fois ça peut marcher à contrario ça peut ne pas marcher du tout non plus donc ce que je veux vous dire c'est que pour mettre quelqu'un en alpha si demain vous prenez un de nos programmes vous allez vous rendre compte que ce n'est jamais fixe la fréquence elle bouge tout le temps et pourquoi elle bouge tout le temps parce qu'on ne fonctionne pas sur ces mécanismes là on ne fonctionne pas sur le mécanisme de simplement le cerveau il voit une fréquence et avec ça il s'y met forcément alors ça l'aide il vaut mieux si on veut se relaxer il vaut mieux être en présence d'une fréquence alpha que d'une fréquence bêta très élevée comme on parlait tout à l'heure de certaines notes et de certaines fréquences qui vont plutôt nous stimuler et nous booster oui ça c'est évident mais si un jour vous venez faire la formation vous découvrirez qu'en surstimulant le cerveau et bien on peut le faire lâcher prise et que des fois pour vous faire mettre en alpha il faut parfois passer par du bêta très intense pour faire décrocher votre mental vous voyez ce que je veux dire oui c'est complexe c'est pour ça c'est pour ça que alors qu'à d'autres moments une fois que votre mental aura lâché après on pourra revenir en alpha et là tout votre système va se mettre en alpha mais au départ quand le mental contrôle on est obligé entre guillemets nous on va le paradoxer on va le bananer et on va plutôt fonctionner par aller-retour vers le haut enfin d'augmenter de rediminuer d'augmenter plus vite de rebaisser moins vite etc etc jusqu'à ce que à un moment donné en combinant en même temps avec les paroles si possible ou avec la musique à un moment donné le mental arrête un peu de tout contrôler et qu'il puisse plus facilement se mettre par exemple en alpha d'accord et c'est pour ça que nous on n'est pas là à vous dire ben voilà ça c'est une fréquence alors vous le savez quand même parce que si les programmes sont dans le chapitre auto-hypnose a priori c'est plutôt pour vous emmener vers des états plutôt tétas c'est-à-dire des états d'hypnose profonde alors que dans le chapitre dans le chapitre par exemple méditation méditation oui et bien c'est plutôt pour des comment dirais-je pour des fréquences alpha parce qu'une méditation c'est plutôt en alpha plutôt après ça dépend mais en même temps dans le chapitre méditation il y a la méditation connexion qui elle est en état parce que c'est une méditation qui sort un peu du cadre qui est à la fois une hypnose une méditation c'est un programme un peu totalement unique et spécial et on peut je l'ai mis dans méditation parce que c'est quand même plutôt spirituel donc je l'ai mis plutôt là mais c'est un mélange de plein de choses et je ne saurais pas vous dire d'accord parce que c'est ça que je pratique justement et je sens que par moments je ne sais pas où je suis ça lâche complètement et bien tant mieux c'est bien l'objectif alors ce n'est pas le thème de ce soir parce que j'ai déjà beaucoup développé ça sur les avantages de faire lâcher le mental pour le stress etc donc je ne vais pas vous je reverrai sur des replays sur des replays c'est ça oui tout à fait parce que vraiment j'ai déjà énormément développé ça mais n'hésitez pas peut-être lors d'une autre soirée à reposer cette question-là il n'y a pas de soucis Claire mais là je vais continuer parce que j'ai vu que Jean-Luc voulait lever la main aussi d'accord je m'aurais posé une question parce que vous parlez de tout cela est-ce que vous faites du subliminal ? non alors oui et non alors oui et non alors oui dans le principe non dans la technique d'accord au fait Claire elle est toujours là je voulais lui demander est-ce que c'est elle oui je suis là oui parce que je ne vous voyais plus est-ce que c'est vous qui m'avez envoyé un mail ce soir auquel j'ai répondu en vous disant de venir non ah c'est pas vous j'ai eu déjà au téléphone tout à l'heure ah d'accord c'est parce que j'ai une question à répondre et qui correspondait qui me parlait aussi d'Alex Michel c'est pour ça que c'est la même personne ah ben voilà c'est moi j'aimerais le dire j'aimerais dire oui Michel juste après c'est à vous d'ailleurs merci pour les gentillesses que vous m'envoyez à chaque fois Michel c'est trop gentil Jean-Luc finissez et après ce sera Michel non non c'était juste pour savoir si vous mettiez du subliminal alors oui voilà il faut que je réponde à ça pour ceux qui ne savent pas je donne la définition du subliminal subliminal ça veut dire en dessous du liminal en dessous du liminal ça veut dire en dessous du perceptible par le conscient donc l'idée du subliminal c'est dans un fichier dans une séance de mettre des choses dites tellement bas que le conscient ne peut pas les entendre alors que l'inconscient les percevrait donc ça c'est la théorie en laboratoire ça marche très bien le problème dans la réalité c'est que c'est très difficile de gérer le niveau sonore réel pour que en fonction de comment vous allez régler votre son vous l'entendiez ou vous ne l'entendiez pas parce que si vous réglez un peu trop fort vous allez l'entendre alors que vous ne l'entendiez pas et si vous le baissez un peu trop là pour le coup vous ne l'entendrez plus du tout donc dans la pratique c'est très compliqué à utiliser d'autre part quand on n'entend pas ce qui se passe c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on peut mettre dedans n'importe quoi d'accord bien alors nous la technique qu'on utilise c'est la technique de la confusion qui en fait revient exactement au même c'est à dire qu'en fait tout est audible c'est à dire que quelqu'un qui veut vraiment écouter tout ce qu'on met dans nos programmes il s'accroche pour ne pas lâcher prise et il va réussir à tout écouter mais par contre dans la réalité au bout de quelques minutes votre mental va décrocher et du coup on va vous faire une voix à droite en 3D une à gauche une à droite une au-dessus et ça bouge dans tous les sens au bout d'un moment en plus stimulé par la lumière et le son binaural et la musique votre mental ne peut pas suivre et du coup c'est comme du subliminal mais par contre nous n'utilisons que du subliminal symbolique et pourquoi du symbolique ? parce que nous ne sommes pas là pour vous diriger donc on ne fait pas de suggestions directes non audibles toutes les suggestions directes que nous faisons elles sont toutes audibles et elles sont toujours faites quand vous êtes conscient mais on utilise toujours des suggestions directes pour dire des choses des truismes ce que j'appelle des truismes c'est de dire la vie est belle l'univers est absolument giganteuse c'est magnifique la puissance de la création est fabuleuse ça c'est des suggestions directes mais qui sont vraies forcément puisque c'est des truismes d'accord mais pour tout ce qui est de la suggestion thérapeutique on utilise toujours des métaphores ou des suggestions indirectes de telle sorte que votre inconscient ne prenne que ce qu'il a envie de prendre et ce qui ne le concerne pas et ce qui ne l'intéresse pas il ne va pas le prendre pour lui il ne prendra que ce qui l'intéresse je ne peux pas développer ce soir mais voilà j'en ai déjà un peu parlé et j'en parle évidemment très longuement dans la journée de formation alors donc voilà pour vous répondre Jean-Luc et maintenant Michel qu'est-ce que tu me disais ? oui je disais Michel en tutoie oui Alex Michel donc c'est vrai que j'ai beaucoup de musique d'Alex Michel et en fait je fais la cohérence cardiaque tous les jours et j'utilise les lunettes du Casina avec la cohérence cardiaque donc qui est sur mon iPad d'Alex Michel je fais les deux en même temps c'est-à-dire que tu mets tu mets d'un côté le Casina uniquement les lunettes voilà c'est ça n'importe quel programme enfin ah oui vous entendez clair c'est une possibilité et de l'autre côté je mets l'iPad avec la musique que je veux d'Alex Michel sans faire de mixage d'accord ben oui parce que d'un côté je branche les lunettes avec le Casina mais je n'écoute pas le Casina voilà et vous choisissez vous choisissez en fonction justement de si c'est une fréquence alpha ou une fréquence alors des fréquences je mets soit le programme méditation et puis à ce moment-là ça m'évite de le remettre en boucle ou alors quand ou alors je peux faire par exemple si je veux faire que 5 minutes je fais par exemple la micro-sieste et puis la cohérence en même temps ça fait à peu près le même temps voilà et en fait il faut choisir en fonction de l'objectif de la séance et en fonction du temps dont vous disposez voilà alors évidemment c'est pas synchronisé etc mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien c'est mieux que rien c'est ça et l'autre possibilité c'est de alors après ça dépend il y a des cas où ça peut faire quelque chose des cas où ça fait pas grand chose c'est d'utiliser le mode auto-perso c'est-à-dire de mettre le casino en mode auto-perso en réglant il y a 5 possibilités de réglage de plus ou moins rapide et en fait le casino va décoder les fréquences contenues dans la musique et va proposer une illustration automatique un peu comme on voit dans les boîtes de nuit mais c'est pas du stroboscope mais c'est une disons qu'il y a en fonction des fréquences majoritaires et des battements etc il va vous proposer une illustration lumineuse donc ça marche évidemment ça peut pas être mais il y a quand même la luminothérapie ça occupe quand même votre visuel donc ça peut quand même être c'est mieux que rien c'est mieux que rien et ce que je viens de vous dire pour le travail d'Alex Michel bien que je maintiens que quand on a un casino si on a déjà des séances d'Alex Michel autant les utiliser mais très franchement sauf si vous adorez sa musique parce que là par contre ça se discute pas là c'est autre chose là c'est un autre débat parce qu'il fait des musiques merveilleuses donc il n'y a pas de soucis là-dessus mais par contre à titre thérapeutique proprement dit très franchement là voilà mais je ne je ne je ne comment dirais-je je n'oublie pas et j'espère encore qu'on arrivera à collaborer tous les deux pour sortir un casino mental waves ou un ou mettre des programmes mental waves dans le casino voilà ça va se faire un jour non mais c'est surtout la cohérence cardiaque parce que bon j'essaie de la faire trois fois par jour et ça dure cinq minutes je trouve que c'est plus amusant de mettre les lunettes en plus que de faire juste par contre Michel je peux vous dire qu'on n'a pas du tout la même vision de ce que vous appelez la cohérence cardiaque parce que pour moi je ne vois pas comment on peut faire la cohérence cardiaque avec un casino sur le nez ni juste avec un iPad mais ça c'est vraiment pas le lieu un jour j'aimerais bien Michel que vous veniez en parler au niveau du club parce que là pour le coup il y a de quoi dire il y a de quoi dire il y a de quoi dire on ne parle pas de la même cohérence cardiaque du tout j'en suis presque sûr mais alors Michel demain soir je veux bien que tu nous en reparles d'accord d'autres questions s'il n'y en a pas est-ce que je peux avec Michel me pousser plus loin mais je vous en prie Claire allez-y est-ce que vous avez donc vous faites la cohérence cardiaque uniquement ou est-ce que vous avez essayé des programmes Mental Waves avec les lunettes indifféremment je fais essentiellement la cohérence cardiaque ah oui sinon j'écoute des fois des programmes comme ça mais je pourrais très bien mettre les lunettes en même temps sur n'importe quel programme il suffit de brancher directement sur le casino les lunettes sur le casino et puis Mental Waves sur une autre chose c'est ça de faire à peu près le même temps oui c'est ça mais ça ne sera pas synchronisé ça je suis d'accord c'est ça oui mais tout à l'heure vous rappelez allez je vais vous je vais vous le remontrer je vais vous repartager l'écran on va revenir sur le on va revenir sur le voilà regardez ici j'ai fait un petit tutoriel écouter les replays YouTube avec le casino et bien c'est exactement la même technique que pour le comment dirais-je c'est exactement vous utilisez exactement donc vous voyez clair allez sur le et regardez ce petit tutoriel qui dure 2-3 minutes et ça vous et là vous aurez un repère de comment le faire d'accord comme fait Michel mais il y a encore dans le dans le petit tutoriel en fait que j'ai fait pour pouvoir écouter les replays du club ou de ce soir pendant qu'on écoute les replays pour pouvoir en même temps avoir des fréquences lumineuses donc j'ai fait un petit tutoriel là-dessus mais ce tutoriel vous pouvez le décliner sur oui sur avec le contenu ou demain vous avez un contenu YouTube que vous trouvez intéressant vous pouvez faire la même technique ça marche c'est ça oui c'est pas synchronisé c'est pas top mais c'est mieux que rien voilà oui je comprends super voilà le filière pardon ça se met avec le branchement auxiliaire là par contre il faut avoir le après pour écouter YouTube il faut avoir le petit fil qui est livré avec le casino est un outil et qui se branche qui va se brancher je dois pas avoir je l'ai pas sur moi le fil là non je l'ai pas mais ça se branche ici en haut vous voyez sur la prise auxiliaires voilà mais je trouve que c'est pas évident de régler le son comme ça et bien je sais pas pourquoi parce que c'est pourtant très simple vous le réglez d'une part au niveau de la source sur la source vous la mettez au maxi et après vous le réglez sur le casino et ça fait un mélange des deux ah là vous pouvez faire un mélange des deux mais vous pouvez là vous mélangez les deux là c'est dans un cas où vous voulez mélanger les deux voilà c'est pas tout à fait pareil c'est pas pareil mais là vous avez comme ça vous avez toutes les possibilités oui super j'ai jamais fait ça avec Michel comment j'ai jamais fait ça avec Alex Michel je pense que ça doit pas marcher non parce que ben non parce que dans ce cas là voilà dans ce cas là on a le mélange du son binaural tout le problème est là il faut pas que ça le fasse oui oui voilà Jean-Luc vous vouliez rajouter quelque chose merci ça a rien aucun rapport avec ça c'est que bon je suis tout nouveau moi mais ben non mais si vous avez une autre question allez-y hein pas de problème une autre question c'est que moi je travaille actuellement sur la confiance en soi très bien je l'ai je l'ai mais au bout d'un certain temps j'ai des douleurs des céphalées dans le cerveau est-ce que c'est normal ? alors normal oui c'est forcément normal puisque ça vous arrive mais oui alors déjà est-ce que j'ai fait alors il faudrait déjà écarter une chose est-ce que vous êtes éventuellement est-ce que vous avez déjà eu par le passé des migraines ophtalmiques ou des choses comme ça jamais jamais alors dans ce cas très bien alors est-ce que c'est parce que quand vous dites que vous avez des migraines est-ce que c'est au cours est-ce que ça vient au cours de toutes les séances ou est-ce qu'à force de faire des séances ça finit par arriver ? non c'est parce que je fais une séance par jour oui à chaque séance j'ai au bout de deux minutes que je mets l'appareil que je mets les fréquences lumineuses dans les yeux là je ne sais pas si c'est des mauvais réglages que j'ai ou pas mais au bout d'un certain moment je suis obligé d'arrêter parce que alors là oui là c'est un mauvais réglage c'est clairement un mauvais réglage Jean-Luc et si vous reprenez la petite vidéo que j'ai faite pour démarrer on vous dit deux choses on vous explique comment régler la lumière donc je leur explique ce soir pour Jean-Luc et pour d'autres désolé pour ceux pour qui c'est de la bis répétita mais c'est un peu malheureusement les règles de cette soirée ce qui n'arrive pas au club tu vois Jean-Luc au club on ne parle pas de ça parce que c'est un truc intégré définitivement alors qu'ici c'est justement le lieu pour parler de ça alors je vous rappelle à tous que le réglage de la lumière doit se faire à chaque séance premièrement c'est pas parce que la séance d'il y a une heure ou d'il y a deux jours j'avais la lumière à fond et c'était génial je me suis éclaté que le lendemain tu refais le même réglage et là il peut arriver la même chose qu'à Jean-Luc c'est-à-dire avoir éventuellement ici tout l'air ça c'est parce que Jean-Luc vous avez été trop gourmand donc il va falloir rebaisser un tout petit peu vos prétentions et refaire le réglage de la lumière en partant du minimum donc je mets le donc je règle donc j'allume mon casinat une fois que je dé et je garde mon une fois que j'ai mis mes lunettes je ne vais pas le mettre parce que sinon et je garde mon bouton mon doigt ici sur le bouton plus en réglant la lumière au strict minimum au premier niveau et puis j'augmente 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 et à un moment donné je vais commencer à sentir une petite gêne si je ne ressens pas de gêne du tout je continue à augmenter jusqu'à ce que là pour le coup je sente qu'il y a un truc qui n'est un ça le fait pas et là je baisse d'un cran ensuite j'attends trois minutes dans mon programme si au bout de trois minutes c'est fluide tout ça roule alors c'est que mon réglage est bon si par contre au bout de trois minutes je commence à trois, quatre, cinq minutes au contraire je sens que ça devient de moins en moins confortable de moins en moins confortable alors là je sors de ma séance et je rebaisse de deux ou trois crans et je repars dans ma séance d'accord Jean-Luc ? donc à mon avis ce qui se passe c'est que vous vous réglez les lumières vous trouvez ça génial vous trouvez ça magnifique et du coup et du coup vous oubliez que c'est très efficace et que c'est et que du coup donc c'est un petit peu trop violent mais rassurez-vous sur une chose au bout de deux, trois, quatre, cinq séances vous allez vous habituer bonsoir Arménio justement à ce sujet moi j'ai une question parce que la lumière elle est à fond pour moi c'est pas assez fort le problème c'est que moi elle est à fond déjà et je la voudrais encore plus forte je ne peux pas et plus moi il n'y a pas de solution dans ce cas-là alors il y a une petite solution mais franchement alors déjà je précise une chose que ça n'augmente pas l'efficacité de la mettre plus fort c'est-à-dire qu'arriver à un certain niveau c'est-à-dire par rapport au premier niveau vraiment très bas oui le fait de mettre plus fort augmente l'efficacité par contre arriver à un certain niveau c'est pas parce que ça va être plus fort que ça va augmenter ça augmente le plaisir je reconnais mais ça ne va pas augmenter l'efficacité thérapeutique ça c'est clair Isabelle là pour le coup j'ai pas de solution alors les lunettes pro elles sont un peu plus puissantes mais mais bon franchement ça vaut pas le coup d'acheter des lunettes pro pour ça franchement je vous le dis franchement voilà alors vous savez que ces lumières en fait le problème c'est que ces lumières sont limitées le casino pourrait la preuve c'est que vous avez remarqué on peut alimenter deux paires de lunettes donc c'est pas un problème de puissance c'est un problème de bridage c'est bridé par rapport à la norme européenne par rapport à la quantité de lumière que jusqu'à présent on estime qu'un être humain doit pouvoir absorber et pour étalonner ça ils ont calculé par rapport à ce qu'un ils ont pas testé en disant jusqu'où on pousse les manettes jusqu'à ce que ça éclate les yeux des gens c'est pas comme ça qu'on teste donc on connait pas les limites on a fait par l'absurde on s'est dit quelle est la moyenne d'intensité lumineuse qu'un être humain lors d'une journée normale peut avoir au niveau de ses yeux et on ne dépasse pas cette quantité est-ce que les UV ont à voir là-dedans par exemple on sait qu'avec le soleil il ne faut pas dépasser UV3 pour regarder il n'y a pas d'UV il n'y a pas d'infrarouge il n'y a pas d'UV donc on pourrait mettre plus une bonne question dans nos lunettes dans les lumières c'est pareil elles sont bridées et filtrées il n'y a pas de lumière bleue ou plus exactement il n'y a pas la fréquence bleue négative vous savez celle qui est produite par les écrans pour lesquels il faut avoir des lunettes qui filtrent etc. là sur mon écran je n'ai pas de filtre pour la lumière bleue par contre sur le Casina même si vous ne mettez que du bleu d'accord parce que vous avez la possibilité d'avoir que du bleu et bien le bleu que vous envoyez n'est pas le bleu n'est pas le fameux bleu qui arrête la mélatonine et n'est pas le bleu qui est négatif pour le sommeil etc. d'ailleurs par rapport à ça j'ai une question sur le des fois justement moi aussi j'ai des musiques de Mental Wave que j'ai acheté il y a longtemps et des fois je me le mets avec la couleur auto personnelle j'ai vu les réglages on peut choisir la couleur on peut choisir la vitesse etc. et moi j'aimerais à la limite avoir une couleur fixe mais ça ne marche pas donc je ne sais pas si je dois prendre la plus lente ou la plus rapide si vous voulez avoir quelque chose de fixe mettez le lent le lent le plus lent possible ouais bah oui non parce qu'en vérité la vitesse arriver à un moment quand ça va tellement vite c'est même fixe vous voyez ce que je veux dire et oui c'est ça le truc c'est que c'est bien le plus lent le plus fixe ça peut être le plus rapide le plus fixe oui oui ah oui dans ce sens là oui oui c'est ça le problème c'est que si vous êtes en auto perso vous aurez du mal à saturer par la vitesse ça m'étonnerait j'ai jamais fait l'expérience d'accord écoutez là vous me poussez dans mes retranchements et je ne crois pas que le logiciel permette de saturer non je ne crois pas d'accord et l'histoire des couleurs comment les choisir ça a une importance ou pas pour le personnel de choisir la couleur ça a une importance ou pas ou on reste en blanc ou on va choisir le bleu pour telle chose ou le rouge pour telle chose là franchement c'est plutôt une question de bien-être et de confort mais pas de résultat si vous voulez la problématique est la suivante c'est que comme la couleur que vous percevez n'est pas la couleur qui est envoyée tous les systèmes de chromo à part avec les lunettes pro où là c'est autre chose mais en ce qui concerne les lunettes normales la lumière que vous avez à l'intérieur de votre esprit n'est pas la lumière produite par les lunettes d'accord donc ça sert à rien de se dire bah oui pour telle application il faut du rouge bah oui mais vous allez voir avec du rouge vous avez déjà remarqué que par exemple vous pouvez mettre par exemple une dominante rouge et pour autant vous voyez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel donc c'est pour ça en parlant d'arc-en-ciel justement le programme arc-en-ciel que j'ai pris nous avons ici le truc c'est que le problème c'est que moi je ne vois pas les couleurs de l'arc-en-ciel et je ne le vois pas en 3D disons il est en 3D mais je n'ai pas l'impression de l'avoir en 3D si c'est un programme en 3D parce qu'il y a il y a trois voix qui parlent ah c'est pour les voix pas pour la lumière alors le 3D mais non mais non je suis désolé le casina vous êtes forcément en 3D excusez-moi regardez à partir de maintenant regardez bien vous verrez qu'il y a des choses en profondeur il y a des choses qui vont à droite des choses qui vont à gauche bien sûr qu'il y a de la 3D pas tout le temps ça dépend des fréquences et puis ça dépend de votre réceptivité mais oui il y a de la 3D y compris au niveau de la lumière mais par contre nous on parle de 3D comme dans l'arc-en-ciel alors justement ce que vous dites est très intéressant parce que c'est la problématique qu'on s'est posée avec Alain salut Alain c'est la problématique qu'on s'est posée avec Alain c'est qu'effectivement parce que c'est Alain qui a écrit et c'est la voix d'Alain ici présent ce soir que vous voyez là avec un petit palmier c'est Alain Giraud avec qui nous avons fait ces merveilleuses séances et justement c'était la problématique et il me disait mais Arménio c'est évident que quand on parle du violet il faut mettre du violet et bien oui c'est ce que je fais mais le problème c'est que ça ne marche pas ça ne marche pas parce que ce n'était pas possible de le faire ça n'aurait fonctionné qu'avec les lumières pro et je ne voulais pas avoir un programme et puis ça ne marcherait qu'avec les lumières pro mais il faudrait avoir les yeux ouverts mais si on a les yeux ouverts les effets du casino ne fonctionnent plus donc on est coincé là on est coincé là il faut vraiment et c'est pour ça qu'on a occulté cette problématique parce qu'à un moment donné il faut admettre que c'est à vous de l'idée c'est que quand vous allez si vous refaites ce programme arc-en-ciel que j'adore par ailleurs quand on vous parle de rouge repérez dans ce que vous voyez le rouge je crois que j'ai déconnecté bien avant le rouge parce que je ne me souviens plus qu'est-ce qui a été dit dans le programme franchement j'ai dû se déconnecter bien avant donc le principe pour ceux qui refont ce programme c'est quand Alain vous dit maintenant nous allons passer au rouge alors malgré tout vous vérifierez bien que malgré tout les lunettes elles accompagnent elles sont quand même synchronisées mais pas et vous pouvez quand même quand on va vous parler de rouge vous pouvez quand même repérer dans ce que vous avez du rouge il y aura quand même du rouge et quand on vous parlera de violet repérez le violet dans ce que vous avez et ainsi de suite ou le jaune parce que pourquoi c'est possible parce que d'une part on a quand même fait ce qu'on pouvait pour se rapprocher de la couleur suggérée et en plus à partir du moment où on vous suggère une couleur normalement vous devriez en voir des traces au milieu des couleurs qui sont proposées ou en tout cas que celles que vous construisez au niveau mental d'accord d'accord oui et j'ai Jean-Luc qui veut reposer une question allez-y Jean-Luc vous dites qu'il y a la différence entre les lunettes pro et les lunettes normales oui justement est-ce qu'en lunettes pro on peut faire de la luminothérapie ah non mais alors attendez on peut faire de la luminothérapie mais avec les lunettes normales aussi vous faites de la luminothérapie oui mais bon on ne peut pas régler on ne peut pas régler la couleur que l'on souhaite ah alors attendez ça ce n'est pas de la luminothérapie ça c'est de la chromothérapie ce n'est pas la même chose chromothérapie voilà ah voilà donc alors la réponse alors on peut le problème le problème aujourd'hui mais je pense que ça va voilà voilà il faut me faire il faut me faire vendre beaucoup de casinas parce qu'il faudrait que j'arrive à mobiliser 20 000 euros pour justement sortir les programmes de chromothérapie parce qu'il faut étalonner et pour étalonner ils font un laboratoire et pour et le laboratoire ça coûte beaucoup 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 de sous pour étalonner ça mais les lunettes sont prêtes le casinas pourrait le faire c'est juste un problème d'étalonnage c'est à dire de vous proposer en chromothérapie par exemple de dire ben voilà sur tel programme à ce moment là on fera on fera des programmes spéciaux pour la chromothérapie et là la couleur ce sera pas seulement un rouge ce sera un rouge référence un tel et à côté on pourra vous proposer un rose référence un tel et ainsi de suite parce que vous voyez et là on pourra faire vraiment de la chromothérapie ce qui n'est pas le cas aujourd'hui alors qu'aujourd'hui il y a bien de la luminothérapie on utilise bien les couleurs et les couleurs ont un impact et un effet mais pas du tout de façon comment dirais-je pas du tout de façon étalonnée on ne peut pas vous étalonner un rouge aujourd'hui ce n'est pas possible alors si avec les lunettes pro pardon excusez-moi Jean-Luc juste pour préciser si vous avez les lunettes pro et que les rouges les bleus les jaunes etc. vous conviennent c'est parfait parce qu'il y a les couleurs fondamentales mais elles ne seront pas étalonnées mais ça peut peut-être vous suffire et la lumière rouge dermato ça ah ben ça alors si vous voulez la lumière rouge dermato c'est la LED rouge sur nos lunettes c'est la même Nadia pour les gens qui utilisent les masques comment on appelle ça les masques comment c'est déjà c'est la photo biomodulation voilà donc là par contre nos LED rouges c'est la même c'est les mêmes d'accord donc là il n'y a pas de problème mais bon j'utilise beaucoup le casino je n'ai pas vu beaucoup d'effets suffisants autour de mes yeux mais peut-être que ça le fait bon peut-être que ça serait pire sans peut-être alors voilà c'est ce que je me dis mais bon je ne suis pas tout à fait convaincu du truc pas tout à fait voilà une autre question Isabelle vous étiez sur le coup sur le coup de quoi je ne sais pas vous étiez non non c'était juste une petite blague tout va bien tout va bien alors à ce moment là si vous n'avez pas de questions sous le coude je vais reprendre les questions auxquelles je devais répondre ce soir ah bah j'ai déjà répondu au niveau de Mental Waves donc c'était je voulais répondre à Nancy c'est donc c'est Nancy qui m'avait posé la question sur Mental Waves on a déjà répondu donc c'est pas la peine que je développe ensuite j'avais Benoît alors Benoît ah alors ça c'est intéressant donc Benoît lui il prépare le concours de pilote d'avion et il me dit qu'il a 5 à 6 000 pages quasiment à apprendre par coeur et il se demande si si le Casina peut l'aider à ce sujet c'est à dire évidemment vous avez compris à simuler la mémoire c'est clair alors je vous rappelle j'ai déjà j'ai déjà fait tout un justement dans le tout à l'heure je vous ai montré dans l'Alpha Forum Vidéo j'ai déjà répondu à cette question mais je vais en remettre une petite couche rapide pour Benoît et pour d'autres peut-être qui ne vont peut-être pas aller revoir ma soirée je vous rappelle que le Casina Plus que nous vendons dans toute la francophonie et dont nous avons l'exclusivité pour toute la francophonie et bien au départ est issu d'un Casina américain que nous vendons aussi sur notre site un peu moins cher mais qui n'est pas du tout le même appareil bien qu'il y ait des programmes communs et les programmes communs ce sont les programmes justement de performance cérébrale parce que cet outil au départ du départ n'a pas été conçu pour la relaxation la méditation l'hypnose et tout ça mais il a été conçu pour stimuler nos fonctions cognitives la mémoire la concentration et donc évidemment que dans le Casina Plus il y a forcément les programmes inclus aussi dans le Casina américain donc pour Benoît j'explique dans le petit donc sur le comment dire sur le forum j'explique vraiment comment s'en servir quel est le protocole quand on fait un examen ce soir vu que j'ai déjà répondu à ça je veux juste vous dire oui Benoît c'est vraiment tip top à plein de niveaux le premier niveau c'est que si vous l'utilisez en travail de fond vous n'aurez pas de stress de l'examen d'autre part il y a des programmes dans le chapitre performance pour stimuler votre apprentissage donc j'ai en utilisant à la fois le programme mémo prépa juste avant d'étudier en étudiant pendant 35 minutes ensuite en faisant un programme de stockage etc j'ai détaillé ça sur le forum dans la vidéo du forum je ne vais pas détailler mais oui c'est ça c'est vraiment la base de la base et aussi je vous invite vraiment Benoît c'est à utiliser le casino juste avant votre examen c'est à dire juste avant genre les 10-15 minutes avant de pénétrer dans la salle d'examen et bien n'hésitez pas à prendre votre casino soit dans votre voiture soit si vous êtes déjà dans l'établissement isolez-vous aux toilettes et dans les toilettes faites-vous 10-15 minutes du programme concentration par exemple parce qu'en plus comme vous allez faire un protocole de 15 jours 3 semaines 1 mois il va y avoir un effet pavlovien qui va s'installer qui va faire que le fait d'utiliser le casino juste avant l'examen va vous libérer de tout le stress que l'examen implique d'une part donc vous allez gagner du temps parce que dès que vous allez arriver vous n'aurez pas toute l'émotion qui va vous submerger avant d'entamer votre concours ou votre examen et en même temps il va mettre votre esprit dans la bonne attitude de performance pour attaquer bille en tête votre examen donc c'est vraiment l'outil idéal de chez idéal pour préparer un concours quel qu'il soit et je dirais même une épreuve sportive j'ai travaillé il y a maintenant plusieurs années avec une très grande skieuse française dont je ne peux pas dire le nom parce que je n'ai pas non plus les 10 000 euros pour lui donner mais il y a un que je n'ai pas payé et qui a témoigné sur notre site qui est de triple champion du monde de duathlon que vous pourrez aller voir dans les témoignages de notre site donc que ce soit pour un événement sportif pour un concours ou en tout cas quelque chose qui demande d'être à 100% de soi le jour J alors H le casino va vraiment vous aider à ce sujet là voilà oui Jean-Luc vous vouliez rajouter non mais Claire excusez-moi parce que Claire avait levé la main avant excusez-moi Jean-Luc je prends juste après oui Claire vous aviez vous avez levé la main oui oui mais bon je reviens du coup sur les programmes de Casina dans auto dans auto-hypnose oui je n'ai jamais fait parce que je suis je ne sais pas trop enfin je t'attends encore les programmes où il y a marqué NG non guidé c'est ça et bien alors j'ai déjà répondu à cette question je vais repartir dans le forum non mais ce n'est pas grave je suis là pour ça c'est juste pour vous expliquer pourquoi je ne vais pas développer ce soir c'est parce que j'ai déjà développé et justement je vous ai montré tout à l'heure je vais leur partager l'écran vite fait comme ça ça fait un artiste pour tout le monde et je vais vous montrer où il est il est toujours dans notre forum et il est là voilà vous voyez ici là programme Casina non guidé 20 minutes et en 20 minutes j'explique comment on l'utilise etc voilà et ce que et les différences les différences qu'il y a entre l'un ou l'autre c'est pareil vous en parlez oui tout à fait après d'accord ok après je n'embête pas et puis ce serait réglé c'est pour ça qu'on en met plusieurs différentes longueurs différentes différentes pentes de fréquence et vous allez voir que vous allez en faire un ouais ouais et puis vous allez en faire un autre ah ouais ah oui ah c'est sympa ah ah ben voilà c'est peut-être celui-là et pour et pour un et du coup vous vous dites ah oui mais peut-être que pour l'autre utilisation le premier conviendrait là là je parce que autant quand on fait des programmes guidés on sait très bien dans quel dans quel cadre on se situe autant pour les programmes non guidés je veux dire en fonction du moment où vous l'utilisez la réaction peut être tellement différente que là bon vous savez juste que en gros dans auto-hypnose on est dans une dans l'objectif plutôt théta oui voir sommeil pour certains il y en a un qui est marqué aller vers le sommeil c'est ça je rappelle qu'un programme guidé pour aller vers le sommeil c'est surtout pas fait pour apprendre à dormir je l'explique dans ce truc mais je le répète pour apprendre à dormir c'est forcément un programme guidé je le répète ce programme aller vers le sommeil c'est pour les problèmes pour les personnes qui n'ont aucun problème de sommeil et qui l'utilisent pour aller vers le sommeil et faire l'auto-suggestion pendant ce moment-là mais c'est pas pour des personnes qui ont des problèmes de sommeil ça n'a rien à voir j'insiste je le dis je le dis dans l'initiation je le dis dans cette vidéo-là mais j'en remets une petite couche ce soir quand on est débutant quand on est dans la phase où on n'a pas retrouvé encore un sommeil parfait on est dans une logique on est dans une logique ce que j'appelle retour à l'équilibre et donc tant qu'on est dans une logique retour à l'équilibre pour moi on n'est pas dans une logique de développement où on va travailler en auto-hypnose etc. si vous voulez c'est comme dans une échelle l'idée c'est que vous ne montez pas le 15ème barreau avant de monter le deuxième dans votre voiture vous ne démarrez pas en 6ème vous démarrez en 1ère vous passez la 2ème la 3ème ainsi de suite et bien pour moi on ne peut pas faire une démarche de progression d'évolution si déjà on n'a pas nettoyé toutes ces poubelles et si déjà on n'a pas un sommeil parfait ce n'est pas possible si on n'a pas un sommeil parfait c'est qu'on n'est pas à l'équilibre puisque par définition avoir un bon sommeil est un signe d'équilibre et dès que je perds un sommeil de qualité alors attention après il y a nos âges il y a des moments dans la vie je ne vous parle pas au jour le jour si dans ma semaine si sur une semaine 15 jours je n'arrive pas à récupérer si je n'arrive pas à dans la journée être en pleine forme là je ne suis pas dans une ce n'est pas la peine de faire est-ce que je vais maigrir est-ce que je vais arrêter de fumer est-ce que je vais non on apprend à gérer son stress on apprend à dormir on essaye de vider le maximum de poubelles émotionnelles qui nous polluent et après on évoluera en tout cas c'est la logique dans laquelle nous on travaille ça ne veut pas dire que c'est la seule je vous rappelle je vous rappelle le vert mais en tout cas de mon point de vue c'est comme ça qu'il faut faire malheureusement souvent on veut aller trop vite et voilà on veut franchir les étapes on peut tout à fait comprendre on est des humains moi aussi quand j'ai un nouvel appareil qui m'arrive je veux tout de suite aller je suis un être humain comme tout le monde donc je comprends mais bon des fois il faut redevenir un petit peu adulte et se reconnecter il y a quelques étapes à faire est-ce que vous Claire vous dormez bien d'abord mais alors en ce moment il y a la pleine lune donc c'est vrai que la nuit dernière j'ai mis un temps fou à trouver le sommeil voilà mais bon j'étais dans mon lit ce soir dès qu'on aura raccroché vous faites une séance Casina vous vous endormez avec alors justement c'est laquelle je ne vais pas du coup je ne suis pas que je fasse les non-guider c'est ça surtout pas forcément une séance guidée donc vous m'avez dit que vous aviez les connexions et bien endormez-vous avec connexion c'est parfait d'accord et là vous garantissez que vous allez dormir en fait au début ce que vous appelez rééquilibré c'est utiliser une séance guidée que l'on aime bon voilà ça peut être j'en lui parlais de confiance en soi tout ça par exemple c'est que ça va ça va guider il va y avoir donc des ces paroles en 3D tout ça qui vont nous amener à lâcher prise et quel que soit le sujet ça équilibre voilà oui parce qu'en fait si vous voulez l'idée est la suivante c'est que sans dormir en fait imaginez même que vous ayez une super confiance en vous admettons mais il se trouve que vous aimez la voix du gars il s'appelle Didier il n'est pas là ce soir mais il s'appelle Didier c'est un des plus grands hypnothérapeutes de France malheureusement maintenant il est en retraite mais c'est une bonne nouvelle pour nous parce que j'espère qu'un jour on a un nouveau programme à sortir mais bon c'est moi qui bloque parce que je n'arrive pas à suivre je n'arrive pas parce que c'est très long de faire un programme j'ai déjà tiens il n'est plus là Alain mais on a encore 4-5 programmes d'Alain à finir et que je n'arrive voilà bref tout ça pour dire que imaginons que ce programme là vous l'aimiez pour une raison ou une autre même si vous êtes déjà pleine de confiance en vous et bien il y a peut-être une métaphore là-dedans qui va agir sur quelque chose que je ne connais pas que vous ne connaissez pas mais sauf que ça va vous faire du bien et c'est peut-être ce programme là alors que vous êtes déjà bourré de confiance en vous mais il se trouve qu'en écoutant ce programme vous l'aimez bien et bien vous ne posez pas plus de questions que ça parce que si ce programme ne vous convenait pas votre inconscient vous le ferez comprendre clairement et alors j'en profite pour dire de moi ce sujet quand l'inconscient vous dit que ça ne lui plaît pas ce n'est pas un programme qui ne vous plaît pas c'est un programme que vous trouvez moyen vous trouvez sympa ouais ah bah oui Barmenio ce programme là ouais il est sympa bon ben s'il est sympa c'est qu'il n'est pas pour vous pour l'instant par contre deux choses l'une soit vous adhérez soit vous sentiez qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pour vous soit au contraire il vous révulse il vous ah vous n'aimez pas il y a quelque chose que vous n'aimez pas du tout là-dedans vous ne savez pas pourquoi mais il y a quelque chose soit qui vous fait sortir du programme pendant le programme soit qui vous crée un malaise à la fin et bien n'insistez pas ce programme là repérez le bien parce que c'est précieux c'est un programme précieux pour vous mais mettez-le de côté continuez à faire d'autres programmes que vous aimez et deux mois après trois mois après trois semaines après j'en sais rien à un moment donné retentez le coup et là vous allez vous rendre compte que parfois l'un des programmes que vous n'aimez pas du tout du tout à un moment donné ça va devenir votre préféré et celui que vous adoriez il redevient sympa ça y est vous l'avez entre guillemets usé et il y a des programmes qu'on n'use jamais jamais vous pouvez l'écouter trois millions de fois jamais ça sera usé pourquoi parce que ça agit à des endroits infinis je veux dire on n'est jamais assez connecté à l'univers on n'a jamais assez de confiance en soi on n'a jamais assez on est toujours en progression on est toujours vers le haut donc il y a une part de nous nous sommes des êtres en évolution permanente nous sommes des êtres qui veulent grandir et on est dans un paradoxe absolu qui est un paradoxe que je voudrais bien résoudre mais que personnellement je n'arrive pas à résoudre c'est que notre premier objectif c'est de nous accepter intégralement totalement comme nous sommes c'est à dire une acceptation totale de soi et en même temps en même temps pas l'un ou l'autre ne pas accepter accepter aussi l'idée qu'on est en progression permanente et c'est un paradoxe je sais mais celui qui veut tout le temps progresser tout le temps progresser et qui ne s'accepte pas en réalité ne progressera pas et celui qui s'accepte mais ne vise pas la progression il est dans la complaisance il n'est pas dans l'acceptation et mais c'est une tension toujours entre les deux je ne peux que vous poser la problématique et c'est pour ça que dans certains programmes qui nous tirent toujours vers le haut d'une certaine façon qui nous connectent aux divins qui nous connectent à je ne sais pas quoi parfois ce que vous savez nous ne sommes que des un peu comme les écrivains comme les poètes comme tout ça nous ne sommes que des vecteurs nous sommes des espèces de canaux mais en fait nous sommes simplement et je ne vais pas refaire ce soir mais je l'ai dit dans d'autres vidéos comment le programme connexion a été conçu mais c'est un truc de fou et si je racontais ça à tête froide à quelqu'un il va me prendre pour un cinglé il ne me croira pas et pourtant c'est vrai et donc ça a été conçu dans des conditions et là où j'ai été c'est pour ça que je l'ai appelé connexion parce que c'est à double tranchant c'est que c'est un programme qui a comme objectif de nous connecter et j'ai été connecté sans le savoir et je l'ai su beaucoup plus tard mais je ne l'ai su que parce que le programme a été fait d'une façon tellement spéciale que je suis incapable de refaire incapable aujourd'hui ce programme il me prendrait trois mois pour le faire trois mois minimum et il a été fait en une semaine tout compris c'est impossible impossible voilà et pourtant c'est vrai alors je peux vous dire que si je pouvais faire un programme en une semaine je vous garantis que je recommencerais l'opération mais ça ne marche pas comme ça mais tout ça pour dire que le programme est un canal est un moyen comme quand on lit un livre on dit bien un livre lu une vie vécue et il y a des livres qu'on a envie de relire et d'ailleurs il y a des livres que j'ai lu que j'ai lu trois, quatre fois il y a un film que j'ai vu trente, cinq ou quarante fois un film de cinéma c'est ma thérapie quand je n'allais pas bien à un moment donné je descendais je me levais je descendais je voyais le film je remontais je dormais c'est le film de Colin Serraud La crise ah oui écoutez je le connais pas plus maintenant mais je connaissais toutes les répliques par cœur je pouvais vous donner chaque plan et chaque fois je pleurais comme une madeleine je pleurais je pleurais devant ce film et après j'allais mieux j'allais très bien j'allais dormir et c'était comme un programme Casina si vous voulez c'est pareil qu'est-ce qu'il y avait là-dedans quand est-ce que est-ce que quels sont les mots je sais pas voilà je sais pas j'ai revu le film il n'y a pas longtemps je l'ai trouvé mignon il est sympa comme tout mais j'arrive pas à comprendre que ça ait pu me faire un tel effet à l'époque vous voyez et ben voilà ça veut dire que probablement ce que ce film-là a inscrit en moi c'est fait et que bon je trouve toujours adorable de le revoir mais ça ne me fait plus cette émotion c'est que ça a été géré vous voyez voilà j'entends voilà donc c'est comme ça qu'il faut prendre nos programmes comme des films comme des bouquins comme des poèmes et vous avez pareil pour les chansons des fois quand vous écoutez une nouvelle chanson sur un album je ne dis n'importe quoi de Francis Cabrel ben vous écoutez l'album la première fois il y en a une que vous repérez que vous aimez bien et puis deux, trois bof et en réalité c'est celle que vous n'avez pas aimée qui resteront et celle que vous avez aimée au début ben vous ne l'écoutez plus parce qu'elle vous lasse alors que la troisième que vous n'aviez pas entendue la première fois ben celle-là maintenant vous allez être amoureuse ou amoureux et ben le Casina c'est pareil pareil il y a des programmes et d'autres qui ne s'usent pas et ce n'est pas les mêmes je ne peux pas vous dire c'est celui-là ou celui-là ça va dépendre de votre histoire de qui vous êtes de vos caractéristiques de votre couleur à vous de votre note qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre clair je ne sais pas et bien en fonction de ça en fonction de vous allez être plus sensible à certaines suggestions que d'autres ah oui j'entends bien il y a un micro qui est un bruit il y a un bruit de fond je vais couper tous les participants parce qu'il y a un bruit de fond et je ne sais pas lui et après vous pourrez le réciter sur le micro voilà hop c'est fait voilà parce que c'était c'est un peu désagréable la personne ne devait pas se rendre compte voilà alors je vais voir un peu l'autre l'autre est-ce que j'avais l'autre question que j'avais donc Benoît j'ai répondu c'est moi d'abord je souhaiterais vous poser alors allez-y oui mais Jean-Luc vous avez bien parlé ce soir alors je vous écoute je vous écoute Jean-Luc je vous écoute j'ai une question je vous ai entendu parler de mémoire et de de capacité d'arriver à retenir oui est-ce que justement le casinat fait quelque chose pour les maladies les maladies neurones dégénératrices alors vous me posez sur la myéline vous me posez une question très intéressante alors du coup mais comme on est comme on est dans une soirée grand public je vais être obligé de mettre un bémol donc je rappelle à tout le monde que je ne suis pas médecin que pour répondre à la question de Jean-Luc il faudra que vous la posiez clairement à une personne de santé et vous lui poserez la question suivante alors après je vous donnerai ce que je pense moi tout en n'étant pas médecin mais je vous invite à poser cette question à un médecin et lui demander docteur si c'est quelqu'un de votre famille docteur est-ce que le fait de stimuler très intensément le cerveau de la personne est-ce que c'est positif pour elle ou est-ce que ce n'est pas positif pour elle et si le médecin vous dit ce n'est pas positif pour elle alors vous n'utilisez pas le casino si par contre le médecin ou le neurologue dit mais au contraire plus le cerveau est stimulé plus ça fera du bien à la personne alors là vous avez compris vous avez la réponse évidemment c'est un hypnostimulateur c'est d'abord et avant tout un stimulateur cérébral le paradoxe dans tout ça c'est que même quand vous utilisez une séance de relaxation ça stimule et ça synchronise vos hémisphères que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas à partir du moment où vous mettez vos lunettes vous mettez votre cerveau en travail intense mais je dis bien intense donc si le fait de faire travailler même quand ça nous relaxe c'est ça le paradoxe parce que ne confondez pas stimuler le cerveau et stimuler l'esprit on peut avoir un cerveau très stimulé sur certaines zones certaines fréquences et que l'esprit soit complètement absent je vous rappelle c'est très important ce que je vous dis là parce que par exemple quand on est en sommeil paradoxal le cerveau travaille beaucoup plus vite qu'à l'état de veille et pourtant notre conscience n'est pas là on est bien d'accord donc l'activité du cerveau et l'état d'esprit dans lequel nous sommes n'est pas forcément et corrélé évidemment mais quand je dis stimuler je parle de stimulation cérébrale je ne parle pas forcément de la stimulation de l'esprit pour stimuler l'esprit c'est certains programmes aussi qui vont non seulement stimuler le cerveau mais en plus stimuler l'esprit alors oui alors en plus si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a cette maladie j'offre gratuitement le programme Gamma parce que la revue Nature a publié un article comme quoi des souris et des rats ayant développé des lésions Alzheimer qui ont été provoquées en les soumettant à la fréquence Gamma de façon répétée et intense ont vu ces tumeurs enfin pas ces tumeurs mais ces zones très 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 fortement diminuées alors attention je ne prétends pas ça n'a pas été testé avec les fréquences d'un Casina pas du tout mais la fréquence Gamma a été testée et donc nous avons bâti un programme Gamma vraiment avec une majorité vraiment là on n'est pas dans une logique de lâcher prise mais dans une logique de stimulation en fréquence Gamma et donc ce programme-là si vous avez quelqu'un vous êtes client si vous voulez ce programme envoyez-nous un mail et on vous le fournira gratuitement mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là ce programme n'a strictement aucun intérêt on est d'accord donc ne gardez pas votre temps à le télécharger juste en vous disant tiens c'est un programme gratuit non pourquoi je le fais gratuit c'est parce que je n'ai aucune garantie la seule chose que je sais c'est qu'une fois que vous aurez fait les questions au médecin avec les limites que je viens de dire au début de mon intervention avec les limites une fois que vous avez demandé l'avis du médecin on est bien d'accord c'est dans ce cadre-là que je parle une fois que vous avez demandé l'avis et bien ce programme-là je ne garantis rien mais quoi qu'il en soit ça va stimuler son cerveau ça par contre c'est clair ah mais ça c'est certain voilà donc il n'y a aucun problème voilà donc si vous voulez ce programme faites-nous un petit mail à ce sujet d'accord voilà la deuxième question c'est indirect peut-être j'ai vu dans vos prospectus que vous aviez des séances de musique et autres et qu'on pouvait avec Audacity rajouter des séances d'hypnothérapie absolument c'est la personnalisation des séances donc justement je suis hypnothérapeute donc je peux est-ce que je peux faire mes programmes oui absolument la réponse est oui et quand vous alors j'ai fait une vidéo explicative là-dessus et un tutoriel les deux donc je connais Audacity bon mais j'ai fait carrément un tutoriel donc je vous réponds sur le principe Jean-Luc mais je ne développe pas parce que il suffit que vous allez sur le site dans les programmes vous allez dans programmes payants programmes personnalisation et là vous cliquez dessus et vous avez la vidéo vous avez aussi la vidéo dans l'Alpha Forum donc là il y a la vidéo et le tutoriel pour le faire aussi bien sur PC que sur Mac vous avez le tutoriel pour le faire voilà j'en dis pas plus ce soir mais la réponse est oui c'est ce qu'on a et c'est pour ça que et vous en tant que pro vous pouvez même demain j'ai un lot de programmes pour les pros il y a 22 programmes donc si demain vous décidez de passer du Casina Plus au Casina Pack Pro vous pourrez tout à fait alors avant de quitter la musique et de répondre à une autre question que vous m'avez envoyée par mail vous avez peut-être vu qu'il y avait une petite promo alors pour l'instant elle n'est pas encore elle est active mais l'informaticien ne m'a pas pu me le rendre automatique mais ça ne saurait tarder mais je vous rappelle que vous commandiez des CD ou que vous commandiez des albums en téléchargement si vous en achetez deux le troisième est offert voilà que ce soit l'un ou l'autre jusqu'à Noël la date que j'ai mis c'est le 25 décembre au soir donc si vous avez envie je rappelle que cette musique là notre musique zen je rappelle que ce ne sont pas des programmes Casina bien qu'on puisse les utiliser dans le Casina de plusieurs façons dont on a discuté ce soir avec Michel avec Claire donc c'est juste pour vous dire qu'il y a une petite promo là-dessus donc n'hésitez pas alors s'il n'y a pas une autre question des personnes qui sont avec nous j'ai encore une autre question et je pense que c'est des questions intéressantes de personnes surtout une auxquelles je voudrais absolument répondre je crois ah voilà la question c'est votre appareil m'intéresse mais je voudrais savoir si son usage me permettrait d'arrêter les anxiolytiques que je prends depuis un mois suite à un choc émotionnel et de mauvaises nuits voire des nuits blanches depuis des mois alors je refais le même bémol évidemment je ne suis pas médecin mais alors là par contre je peux m'affirmer Fabienne réellement si vous suivez le cadre de l'initiation puis du retour à l'équilibre à un moment donné vous aurez bientôt en accord avec votre médecin vous verrez que vous ne ressentirez plus du tout les besoins alors sauf si vraiment vous êtes dans un cas particulier complètement exceptionnel mais bon vu ce que vous m'avez expliqué que c'est vu suite à des chocs émotionnels etc je vous rappelle que le casinat c'est vraiment l'outil idéal pour se libérer de nos poubelles émotionnelles les récentes les plus anciennes parfois encore plus anciennes et même avec le nouveau programme qu'on a sorti on peut même aller jusqu'à déloger certains traumatismes donc réellement Fabienne je vais vous dire un truc vous savez que en plus il y a la promo de Noël si vous bénéficiez de la promo de Noël vous allez avoir un mois pour rendre l'appareil si vous n'étiez pas satisfait à mon avis si vous suivez scrupuleusement à la lettre notre protocole avant la fin du mois pour rendre vous devriez déjà ressentir suffisamment d'effet pour comprendre que vos anxiolytiques vous n'allez pas les garder longtemps est-ce qu'éventuellement ce soir pour aider Fabienne est-ce qu'il y a quelqu'un qui a connu un état comme elle et qui peut témoigner là en direct que réellement le casino lui a apporté ce genre d'effet que la personne recherchait est-ce que quelqu'un peut témoigner ce soir ou tous ceux qui sont là ont utilisé le casino autrement quelqu'un veut témoigner on peut témoigner bon dommage bon bah écoutez ce soir nous utilisateurs comment je peux témoigner mais pas sur Casina mais bon Casina c'est le même le même outil que j'utilise qu'est-ce que vous utilisez Jean-Luc j'utilise Bemer j'utilise oui mais ça n'a rien à voir ça le Bemer ça n'a rien à voir c'est autre chose oui oui vous n'utilisez pas un autre hypnostimulateur non non ah bon vous ne pouvez pas répondre non non c'est pas ça c'est ce que je voulais c'est que les personnes qui utilisent le Casina puissent me dire ben voilà qu'elles ont retrouvé le sommeil qu'elles ne prendraient plus ou elles ont pris des médicaments il n'y a personne ici qui a été en déprime comme moi et qui un jour a pris des anxiolytiques et qui n'en prend plus personne bon alors donc si je comprends bien tous ceux qui ont acheté toutes les toutes les 35 personnes qui sont 34 personnes qui sont là ce soir ont toutes acheté le Casina pour le développement personnel et ben je m'en suis très content pour vous mais j'aurais préféré ah Edith qu'est-ce que vous voulez dire cliquez en bas à gauche cliquez en bas à gauche sur le micro on ne vous entend pas Edith cliquez en bas à gauche sur le micro en bas à gauche de votre écran cliquez sur le micro attendez je veux voir elle a un petit souci Edith elle a le bras dans le plâtre ah d'accord Edith je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche c'est à gauche c'est à gauche Edith en bas à gauche et vous pouvez cliquer sur le le petit truc rouge qui fait une espèce de qui est en rouge vous cliquez en bas il faut aller en bas en bas à gauche de l'écran et vous cliquez est-ce que je peux mettre le son moi voilà c'est bon ah super la première fois que je viens sur votre site parce que je ne maîtrise pas vraiment complètement à ce niveau-là je le maîtrise au niveau photo mais pas du tout au niveau vidéo où j'y vais très très peu d'accord je voulais dire que moi c'est pour la douleur que je l'utilise alors ça ne bon j'ai j'ai pris des anxiolytiques bien autrefois mais je ne l'ai pas utilisé pour cela mais pour la douleur pour essayer de prendre le moins possible de médicaments et pour aussi m'aider à m'endormir ou quand j'étais à l'hôpital ça m'aidait bien à me changer et à partir bon alors moi j'aime surtout le programme fibromyalgie par exemple d'accord des choses comme ça puisque c'est vous souffrez de cette difficulté Edith ? ils ne savent pas ce que j'ai ils m'ont tellement diagnostiqué de choses bon toujours est-il que je vais le reprendre bon le problème c'est que je suis une mauvaise élève que je ne suis pas très assidue que je change de c'est vraiment quand j'en ai envie ne vous culpabilisez pas et ne vous ne donnez pas ce plaisir à comment dirais-je oui mais quand je le fais quand je le fais plus régulièrement j'ai vraiment du résultat voilà ce que je voulais dire merci mais Edith vous savez que nous avons en nous nous avons en nous vous savez Freud a écrit son vous savez que j'ai fait des études de psy dans ma première vie et que voilà je me suis tapé tout Freud à l'époque il y a un seul livre qui vaut vraiment le coup et où vraiment il est génialissime ça s'appelle totem et tabou et dans totem et tabou il il théorise et ça se vérifie que nous avons deux pulsions fondamentales en nous qui est la pulsion de vie la pulsion de mort en réalité c'est c'est plus simple que ça il y a la vie en nous mais cette vie elle est incarnée dans de la matière et la matière elle nous tire vers le bas la matière elle est inerte elle ne demande qu'une chose c'est redevenir de la poussière c'est tout ce qui l'intéresse donc donc Edith c'est tout à fait normal qu'une part de nous en même temps veuille faire toujours mieux prendre soin de soi etc etc et il y a une part de nous cette part qui nous dit oh mais pourquoi à quoi bon oh puis c'est pas la peine oh puis oh pas aujourd'hui oh non demain oh voilà et elle est en nous et ce n'est pas la peine de dire ah ben je suis c'est pas c'est pas que vous êtes une mauvaise élève Edith au contraire vous êtes un être humain et tout être humain a ses deux forces antagonistes et c'est une lutte permanente et heureusement pendant un certain temps c'est notre âme qui gagne c'est notre pulsion de vie qui gagne c'est notre vitalité qui l'emporte mais il y aura à un moment donné malheureusement vous savez très bien que la partie va être un peu perdue et que la matière va redevenir de la matière et que l'autre part de nous on espère qu'elle va partir dans d'autres dimensions mais en attendant la matière va gagner la partie et bien c'est pour ça qu'il ne faut jamais se culpabiliser quand on ne fait pas exactement ce qu'on voudrait faire parce qu'il faut quand même accepter l'idée que nous ayons aussi des limites et que parfois la matière qui est en nous à certains moments peut être plus puissante que nous il faut se le pardonner j'ai compris cette année parce qu'écoutez double fracture bras gauche bras droit casté l'une au mois de juin l'autre au mois de novembre alors j'ai ma dose et oui j'ai ma leçon là de ne pas avoir oui mais vous voyez Edith vous voyez Edith pourtant on voit que vous êtes pleine de belle humanité vous êtes pleine d'une belle énergie ça crève l'écran je pense vous êtes d'accord avec moi vous autres il n'y a pas que moi qui le voit c'est clair ça crève l'écran moi je le trouve vous crèvez l'écran Edith et pourtant vous avez commencé par vous taper dessus et je ne vous dis pas ça non plus pour vous culpabiliser évidemment non non mais moi je sais je sais quand même que je commence à y croire mais je suis une rebelle et je commence à croire que si vous voulez j'ai beaucoup travaillé sur moi il y a la part spirituelle j'ai beau croire que c'est important il y a quelque chose de rebelle en moi qui ne veut pas y accéder totalement et qui ne fait pas le travail moi je dirais Edith si je peux me permettre et je me le permets mais je vous rappelle je vous rappelle je l'ai 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 pardon vous êtes une vieille cliente oui j'ai au moins depuis ah non on va dire ah ben si 7 ans on va dire oui alors c'est vraiment une des premières à avoir le casina et vous avez vous avez démarré avec le casina oui d'accord oui donc c'est ça doit pas être loin de 7 ans oui tout à fait dans ce que je voulais vous rajouter Edith c'est que je parlais de l'acceptation tout à l'heure et je pense que dans votre cas c'est vraiment c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que on voit moi quand même quand on a un corps qui souffre comme ça je pense que avant même de parler du spirituel je pense moi mon ressenti c'est qu'il y a une part de vous et ça peut être la matière qui vous fait du mal c'est à dire on voit que ce combat est parfois même mortifère c'est à dire quand il vous casse un bras il vous met clairement en échec et donc il se manifeste alors il y a une une idéologie dominante au niveau du soin et notamment vous savez entre l'allopathie etc et on entend souvent dire oui il faut se se battre contre la maladie il faut se battre se battre mais dans mon monde c'est une absurdité parce que je ne peux pas me battre contre moi-même donc on est bien d'accord que se combattre c'est complètement idiot ça n'a pas de sens ce qu'ils veulent dire c'est qu'il faut eux je sais ce qu'ils veulent dire dans leur monde dans leur monde ils veulent dire qu'il faut être qu'il faut stimuler sa part vivante le problème c'est que souvent les personnes entendent il faut que je stimule ma volonté il faut que je stimule mon contrôle il faut que je stimule tout à fait juste et bien c'est pas ça qu'il faut faire de mon point de vue il faut au contraire aller vers l'acceptation de soi et contrôler le moins possible parce que plus vous contrôlerez et dites plus vous aurez de douleur chronique plus vous contrôlerez pourquoi parce que le combat entre l'inconscient et le conscient qui gagne tout le temps c'est l'inconscient on ne peut pas se battre on ne peut pas se battre contre l'univers entier ce n'est pas possible la seule chose qu'on peut faire c'est faire avec et je vois que vous faites quand même pas mal parce que malgré tout ce qui vous arrive des douleurs chroniques des fractures des machins vous osez encore nous appeler ce soir et puis prendre la parole non pas pour demander mais pour témoigner enfin je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire voilà quelqu'un qui a un désir de partage d'envoi d'énergie alors que franchement Edith ce soir moi je propose s'il vous plaît si tout le monde est d'accord avec moi je propose que pendant 30 secondes une minute chacun de nous on se concentre sur Edith et on lui envoie chacun à sa façon je sais vous n'y croyez peut-être pas on s'en fout et même moi je n'y crois pas totalement mais j'ai envie de me concentrer sur Edith et qu'on lui envoie un truc costaud pour qu'elle reçoive de son côté un truc une énergie je ne sais pas quoi mais on se concentre d'accord allez 30 secondes on y va mais qu'elle respire et qu'elle souffle surtout bien sûr Edith et puis Edith vous vous mettez en position d'accueil et nous on envoie et nous on envoie et bien Edith j'espère que j'espère que j'espère que j'espère que ça va marcher et que en tout cas merci pour tout ce que vous nous avez envoyé ce soir Edith merci infiniment merci beaucoup à tous je suis très touchée très touchée merci Armanio c'est un plaisir merci donc vous savez quoi Edith je vais vous remercier à un autre niveau y compris au niveau professionnel vous savez certains d'entre vous savent déjà à quel point je suis travaillé par justement développer le programme acceptation de soi et bien écoutez Edith ce soir vraiment 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 ça m'en remet une couche mais une grosse grosse couche pour finaliser ce programme il est déjà ébauché j'ai déjà plein d'idées Didier est déjà informé alors je peux juste vous promettre une chose c'est que ça sera le prochain merci le prochain alors il y en a d'autres que je dois finaliser avec Alain etc mais le prochain programme Alpha Relaxation ce sera acceptation de soi et je vais même faire une chose je pense que ça vous le méritez Edith pour vous il vous sera offert dès qu'il sortira voilà ma petite contribution ne serait-ce que pour votre témoignage ce soir et puis pour toute l'énergie qu'en tout cas moi j'ai reçu de vous ce soir et vraiment Edith essayez de votre mieux de comment dire de vous connecter à l'idée suivante je ne sais pas d'où ça vient je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est dans mes ancêtres est-ce que c'est dans un 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 mauvais aiguillage génétique est-ce que c'est dans je ne sais pas d'où ça vient ni du pourquoi ça vient mais en tout cas une chose est sûre c'est que si mon inconscient ne peut pas s'empêcher de me laisser vivre ce que je vis il a forcément indubitablement incontournablement des raisons elles-mêmes incontournables voilà ça c'est ça l'idée qui est derrière vous voyez et c'est pour ça c'est cette règle du jeu là que nous devons accepter et si on refuse cette règle du jeu là on va se combattre tout le temps contre nous-mêmes et là malheureusement alors attention Edith c'est pas facile là on sait mais voilà et soyez rebelle être rebelle dans la société c'est magnifique être rebelle contre soi si vous l'êtes tout le temps c'est pas un bon plan il faut les deux à des moments oui il faut se révéler quand cette part de vous vous dit bon reste dans ton fauteuil bouge pas etc là il faut dire non là il faut vous rebeller là utiliser votre capacité de rébellion pour agir oui d'autant plus que l'inconscient ne peut nous aider que quand on agit mais par contre le reste du temps et bien cette rébellion ne doit pas s'exercer sur vous mais bien plutôt sur l'extérieur et pour vous-même c'est l'acceptation qui doit dominer voilà Edith et merci encore merci alors du coup est-ce que j'ai encore une autre il y avait un témoignage de Sophie ah oui alors avec plaisir avec plaisir bonsoir bonsoir le casina m'a permis de retrouver le sommeil perdu après une période de grosse charge mentale c'était il y a 18 mois depuis j'utilise essentiellement le programme turbo sieste quand j'ai une nuit courte et je n'exploite pas suffisamment les autres programmes faute de prendre du temps pour les découvrir alors ok merci beaucoup pour le témoignage alors est-ce que c'est bien Fabienne oui c'est Fabienne écoutez Fabienne Sophie non Sophie non oui non mais je voulais dire à Fabienne à qui qui m'avait posé la question merci Sophie pour le témoignage et je dis à Fabienne que je crois que là voilà d'une certaine façon je pense avoir répondu à sa question et je regarde si j'en ai encore une dernière non c'était la dernière alors il y avait Jacques euh une patte dans cet appareil c'est compatible non ça je répondrai par mail ça je répondrai par mail moi je voudrais dire à René là parce qu'il m'a laissé un message pour son casino que je le contacterai c'est juste un bug par rapport à son casino donc ça d'accord écoutez mes amis il est 22h30 ce que je vous propose c'est si vous avez une dernière question je vais tenter d'y répondre et sinon juste vous rappeler à tous si vous avez des amis je vous rappelle que pour Noël on fait une offre très spéciale sur le casino avec des programmes offerts avec une remise donc vous vous êtes déjà équipé de casino non mais si vous avez des amis sachez que grâce à vous la personne peut bénéficier d'une offre parrainage super super intéressante c'est à dire on ne peut pas l'acheter dans de meilleures conditions ça je vous le garantis si en plus la personne l'achète grâce à vous et bien grâce à vous c'est à dire si elle a connu le casino grâce à vous elle bénéficie de la garantie satisfait ou remboursée pendant un mois donc d'une part elle bénéficie de l'offre vraiment super super intéressante pour Noël donc une remise plus des cadeaux plus etc plus 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 et vous vous recevez un très beau cadeau de parrainage également alors ça dépend de là où vous en êtes les cadeaux peuvent être différents mais c'est pas un cadeau négligeable si ça peut vous intéresser je veux pas en dire trop non plus je veux pas non plus que ça fasse une déballe commerciale mais n'hésitez pas à me contacter par mail et par mail on pourra vous donner l'offre complète par mail comme ça vous aurez tous les détails de l'offre et tout ce que ça pourrait vous apporter à vous l'idée l'idée grosso modo est la suivante nous sommes dans une logique collaborative et dans une logique de partage donc l'idée c'est quoi vous savez que quand on vend un produit il y a un prix d'achat et un prix de vente vous le savez et vous savez que le prix d'achat est en général un peu plus élevé que le prix de vente est un peu plus élevé que le prix d'achat sinon ça fonctionnerait pas le commerce mais par contre donc la différence entre les deux on appelle ça une marge c'est la marge bénéficiaire ou la marge commerciale et bien l'idée que nous développons avec ce système de parrainage c'est quoi l'idée c'est que en gros cette marge soit divisée en trois alors c'est pas à l'euro près mais grosso modo en trois grands pôles pôles le premier pôle doit bénéficier au client que vous parrainez le deuxième pôle doit vous revenir à vous et le troisième pôle c'est pour nous et en gros quand on vend quand nous on commercialise un casino sous forme de parrainage c'est en gros divisé en trois pôles comme ça donc c'est gagnant 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 vous faites un cadeau à votre ami vous avez un cadeau et vous nous faites un cadeau c'est cadeau 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 donc voilà et pendant ce temps là c'est circuit court on ne génère pas cet argent s'il n'allait pas chez vous il irait pour payer de la publicité ou des prospectus ou des machins ou des bidules là il n'y a pas tout ça c'est grâce au fait que vous vous osez à un moment donné dire ah bah bon tu dors pas bien le casino ah tu vas prendre à méditer bah tiens moi ceci moi cela juste de dire ce que ça vous a fait sans en rajouter juste dire la vérité et parfois ça peut aider un ami ou une amie nous ça nous renforce et puis vous bah vous aurez un beau cadeau voilà très très beau cadeau par exemple pour ceux qui n'ont pas fait la formation et qui voudraient faire la formation et bah si vous ne l'avez pas encore fait ça peut être ça peut être la journée de formation offerte d'une valeur de 126 euros par exemple ça peut être cool par exemple voilà 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 alors est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on de clore le débat il y a comme René qui demandait aussi mais bon le casino peut-il aider à récupérer de l'audition ou réduire les acouphènes comme on a un programme pour les acouphènes alors au niveau des acouphènes là c'est un peu trop tard pour développer mais je vais quand même répondre rapidement dans les acouphènes c'est un cas c'est juste très particulière parce qu'il y a des acouphènes d'origine émotionnelle il y a des acouphènes d'origine physiologique des acouphènes liées à des accidents bon moi il y a plusieurs années j'étais allé au congrès des comment on appelle ça des les autorinos c'est ça des ORL voilà et j'avais vu j'étais pas resté tout le temps mais il y avait quand même un monsieur qui disait qu'il estimait que 70% des acouphènes avaient une origine ou une amplification émotionnelle donc on parle pas des gens qui ont un acouphène suite à un accident grave enfin bref vous voyez ce que je veux dire c'est un accident voilà donc si c'est quelque chose de purement physiologique le 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 fait de pratiquer le fait de ne pas avoir de stress de bien dormir va limiter l'intensité des acouphènes mais va probablement pas les supprimer par contre quand il s'agit d'origine émotionnelle là on a eu quelques cas et il y a même un témoignage il y a il y a il y a vraiment quelques cas de réussite absolument incroyable qui passe de 95 à 5% donc mais voilà comme c'est un programme très spécial qui bref c'est un ancien programme bon peu importe je veux pas ce programme là pour des personnes si vraiment vous avez une personne qui 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 a ça dans on l'offre ce programme c'est comme le programme toute valeur gamma c'est un programme que j'offre la seule chose c'est que je demande à ce qu'on me qu'on me fasse un rapport ensuite parce que j'ai eu à la fois des cas et puis des voilà et donc voilà je la réponse si vous êtes dans un pour la personne qui pose la question si on est dans un cadre où le cet acoufène est d'origine émotionnelle et normalement la personne peut s'en rendre compte de la façon suivante c'est si c'est tout le temps pareil tout le temps pareil tout le temps pareil tout le temps pareil c'est rarement d'origine émotionnelle quand c'est d'origine émotionnelle en général ça augmente ça baisse en fonction des moments même si c'est toujours présent il y a des moments beaucoup plus intenses que d'autres ça c'est un indice qui aurait tendance à dire ça pourrait être quand même plutôt une origine émotionnelle voilà si on est dans ce cadre là le casino va vous aider énormément et si on n'est pas dans ce cadre là alors le casino peut vous aider à supporter peut vous donner le stress que ça génère mais ne va pas résoudre le problème voilà Jean-Luc vous vouliez encore ajouter quelque chose oui je vous ai entendu parler de vendre des appareils mais est-ce que si on vend des appareils est-ce qu'on rentre dans le statut de VDI ou dans le commercial non non nous ne travaillons qu'avec des professionnels donc pour les pour les clients particuliers on travaille avec un système de cadeaux et lorsque là pour le reste je ne peux pas en dire beaucoup plus là on peut en parler par mail Jean-Luc parce qu'après c'est l'histoire du club quand on fait partie du club on est professionnel et du coup on peut se faire des factures entre nous et du coup là ce n'est plus un cadeau c'est carrément une facture entre nous voilà au lieu que ce soit un partage de cadeaux c'est un partage de commission mais ça revient au même c'est la même chose sauf que ici on est dans un cadre cadeau entre personnes et dans l'autre cas on est dans une logique plus professionnelle voilà et donc pour accéder à ça Jean-Luc je vous enverrai un lien je vous enverrai un mail Nadia va vous envoyer tout ça voilà écoutez mes amis s'il n'y a pas une dernière question Viviane bonjour je ne vous avais pas vu s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous remercier infiniment pour votre attention et puis je vais vous dire au mois prochain ben oui là maintenant je vous souhaite vraiment de merveilleuses fêtes de fin d'année un beau Noël j'espère que vous n'aurez pas trop de coupures pensez bien à charger votre casina si jamais il y a des coupures qui soient toujours batterie pleine comme ça au moins même si vous êtes avec des bougies vous pouvez au moins faire des séances casina ça console de l'énervement que ça doit générer et puis j'espère que vous prendrez et donnerez plein d'énergie à vos familles vos amis et puis ben voilà au plaisir de vous retrouver en tout début d'année mais nous sinon on reste open tout le temps même quand je prends des jours avec Nadia et moi vous savez on navigue on bricole mais bon tôt ou tard on est toujours dispo je vous rappelle quand même parce qu'on est encore pas mal de personnes je vous rappelle quand même quand c'est urgent préférez toujours le mail au téléphone parce que des fois si vous laissez un message sur le téléphone c'est beaucoup plus dur à gérer pour nous qu'un mail donc un mail Nadia et moi on les voit si c'est pas elle qui réagit c'est moi si c'est pas moi c'est elle donc ça réagit quand même plus vite voilà et puis pensez aussi pour clore là-dessus que parfois le matin il y en a beaucoup et des fois on n'a pas le temps de tout gérer dans la journée ça arrive voilà donc merci encore merci de votre surtout de votre gentillesse de votre bienveillance à mon égard c'est toujours un plaisir que vous me supportiez de cette façon-là c'est tellement gentil tellement adorable donc je vous remercie infiniment et je vous dis à très 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 bientôt bonne soirée à tous j'ai cliqué sur fin